Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, l'alcool. Alors l'alcool en prévention, je précise, c'est pas l'alcool, je n'inciterai personne à boire, je n'inciterai personne à boire de l'alcool, je n'inciterai... C'est pas le but, c'est justement vous prévenir les dangers un petit peu de l'alcool. Mais avant de parler des effets, des dangers et tout ça, chose comme ça, peut-être pas beaucoup ça, mais d'où vient l'alcool ? Ah ! D'où vient l'alcool ? Comment est composé l'alcool ? L'origine de l'alcool ? Ah ! C'est la question qui tue, ça ! D'abord, l'origine de l'alcool s'est exposée à l'air libre. C'est un jus de fruits ou un végétaux qui fermentent et se transforment naturellement en alcool ou plus exactement en éthanol. En éthanol au bout de quelques jours. Donc quand ça se fermante, ça se transforme en alcool. Ça a été découvert en 6000 avant Jésus-Christ. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça a été découvert par hasard par l'homme qui a découvert ce processus. Et donc ça fait donc 6000 ans. Une femme en Mésopotamie, actuellement qui est aujourd'hui l'Irak, dans un village d'agriculteurs où l'on cultivait l'orge. Donc on avait oublié une bouillie de céréales près du fleuve. Et quelques jours plus tard, elle retrouva sa bouillie qui avait fermenté. Je sais, bon appétit tout le monde au passage. Et en la diluant dans l'eau, on fabriqua pour la première fois de la bière. Et quant au vin, les tombes des pharaons et la Bible nous apprennent que cette boisson était déjà consommée dans ses temps reculés. Voilà. Donc ça c'est déjà l'origine de l'alcool. Au moins, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savaient d'où ça vient. Non, moi je ne savais pas. C'est bien de boire, mais ça serait bien de savoir comment c'est composé et comment ça se fabrique l'alcool. Au cas où il y aura un petit peu de pisse dedans, je ne sais jamais. Bon, c'est d'accord, ça c'est Ludo qui est à d'offre aujourd'hui. Alors d'où vient le mot alcool ? Non. D'où vient le mot alcool ? Eh bien, ça sert pour les alcooliques. Ah non, non, oulala. Alors Ludo qui est à d'offre, est-ce que tu sais d'où vient le mot alcool ? Le mot, attention, l'étymologie du mot alcool, tout simplement. On ne sait rien. D'abord, en fait, ce sont les arabes qui ont donné le nom à l'alcool. D'accord. Et jusqu'à ce qu'ils se mettent à distiller au vin, au début du Moyen-Âge, ils utilisaient l'alambic pour produire le col, donc K-H-O-L. Le fard à paupières... Le col... Le col... Non, pas le col... Non, pas le col d'un chemise. Le col, c'est une matière, c'est autre chose, ça n'a rien à foutre. Aussi le fard à paupières des femmes, des harems, des harems, plutôt, pas des harems, des harems, et à partir d'une poudre noire. Donc l'alcool étant issu d'une même procédée, il a hérité du même nom. Alors en France, par contre, le mot alcool ne s'est vraiment généralisé qu'à partir du XVIe siècle, parallèlement à l'expansion de sa consommation. Et aujourd'hui, l'élaboration ainsi que la consommation raisonnable et conviviale des boissons alcoolisées font partie intégrante de la culture française, notre pays étant traditionnellement producteur et consommateur de boissons alcoolisées. On distingue deux grandes catégories de boissons alcoolisées. Lesquelles ? Le russier. Ah non, non, ça c'est une marque. Je parle des catégories d'alcool. Des catégories. Je viens de les dire au début, si vous avez entendu... Il y a la bière ? Non, non plus. Catégories. Vous avez les alcools distillés et les alcools fermentés. Eh bien, il y a le vin fermenté. Il y a le vin... Est-ce que le vin est un alcool ? Euh, oui. C'est une bonne question. Oui. Il est dans la classification des alcools, mais à la base, ce n'est pas un alcool. Alors, à la base, vous savez que c'est fait à deux raisins, mais bon, il y a un petit peu d'alcool dedans. Très, 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 très peu, mais alors... Il y a quoi ? Il y a le vin blanc, le champagne. Le champagne, oui, peut-être. En fermenté ou en distillé ? Le whisky, je... Le champagne, c'est un distillé. Je pense que le whisky, c'est un distillé, par exemple. Oui, par contre, le champagne, je ne sais pas. Je pense que c'est fermenté, le champagne. C'est un distillé. Oui, je... Ah non, le champagne, c'est un vin. Je suis désolé de te... Oui, c'est un distillé. Donc, c'est bien ce qu'il me semble. Il me semble aussi. Il me semble aussi. Eh bien, je crois. Alors, les propriétés de la cloche, je vais vous dire. Donc, propriétés physiques. Donc, ça consomme... Pas ça consomme, mais ça contient. Donc, du liquide, un color, des savoirs brûlantes, miscibles dans l'eau, inflammables, volatiles, évaporation à 78 degrés quand même, densité inférieure à l'eau à 0,4,20. Et l'alcool est plus léger que l'eau. Est-ce que vous saviez ça ? Non, ça, je ne savais pas. En fait, l'alcool est plus léger que l'eau, donc égale un litre d'eau. Je vais vous dire pourquoi un litre d'eau égale un kilo. D'accord ? Mais un litre d'alcool est pur. Pur, par contre, égale à combien de grammes ? Il n'y a pas grand-chose de différence, pour être honnête. Donc, je répète. 800 grammes. C'est 800 grammes, exactement. Un litre d'alcool pur, j'ai bien dit pur, c'est 800 grammes. Donc, à savoir pourquoi, mais je pense que c'est une histoire chimique, là-dedans, c'est tout ce qui est composant chimique. Concernant les propriétés toxiques de l'alcool, alors, on parle de toxique cellulaire, donc ça expose l'organisme à des atteintes de tous les systèmes, notamment les hépatiques, nerveux et cardiovasculaires. Là, vous connaissez un petit peu les risques. Oui, je le savais. L'alcool perturbe aussi les métabolismes fondamentaux. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux au niveau de la santé que j'en parlerai. Au niveau des propriétés toxiques, l'alcool est un facteur de risque important dans l'apparition des cancers. On en parlera tout à l'heure en détail. Et attention, si l'alcool est associé au tabac. Je parle aux amateurs, parce que moi, je ne bois pas d'alcool. Ben, là, je ne suis pas vraiment d'accord que l'alcool est associé au tabac. Non, 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 c'est parce que c'est associé, c'est si jamais on consomme de l'alcool associé avec le tabac, ça fait quoi ? Oui, qu'on finit. Ah ben là, c'est... Eh ben, en clair, et je suis désolé de vous le dire, c'est que les risques sont aggravés. Ah ben oui, c'est logique. Par rapport au cancer, par rapport au cancer. C'est logique. Et si vous absorbez rapidement grande quantité d'alcool, qu'est-ce qui, d'après vous, qu'est-ce que ça risque ? Il est mon cas. Alors justement, on va être honnête. Il est mon cas. Alors justement, si tu es censé savoir des risques, ce que ça fait. Donc si on absorbe rapidement en grande quantité d'alcool, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qu'il y a comme risque ? On peut faire un coma. C'est ça, ça fait un, et voir ? Et voir au pire. Voir mourir. Exactement. Mais c'est exactement ça. Un IVC. Donc il y a un risque de coma éthylique, c'est le mot exact, voire malheureusement mort. Voilà, ça c'est vraiment le pire du pire. Ensuite, vous avez des propriétés psychotropes. Alors psychotropes, je pense que vous... Voilà. Donc c'est autre chose. Alors, vous avez la modification de l'état mental, action sur le psychisme. Donc l'alcool peut agir comme désinhibiteur, c'est-à-dire... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, désinhibiteur ? Ça lève les inhibitions, les contrôles, et c'est euphorisant aussi. Il ne faut pas oublier que l'alcool est un excitant. Ce n'est pas un calmant. C'est comme le tabac, parce qu'on a fait une émission le mois dernier sur le tabac. Le tabac n'est pas un calmant sur les nerfs. Je veux dire à le préciser, parce que j'entends ça sans arrêt, le tabac ne calme pas les nerfs. C'est archi faux, ça c'est une idée reçue. L'alcool, c'est pareil, c'est un excitant. Donc, autre propriété psychotrope, dans la modification d'état mental, c'est aussi un dépresseur ou un antidépresseur. Soi-disant. Est-ce que l'alcool arrange la dépression ? Non, ça peut l'empire. Oui. Quelqu'un qui fait une dépression, qui boit de l'alcool ? Si, ça l'empire, parce que moi je suis passé par là, donc je sais ce que ça fait. Et puis ? Je suis passé par là, j'ai même pris, enfin je ne sais pas si on peut le dire, mais j'ai même pris de la poudre magique. Ah oui, 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 on connaît bien. On a fait aussi un sujet sur la drogue, mais il y a longtemps, en 2012. Parce que, oui, moi je suis resté, je suis resté, enfin oui, à mon problème d'alcool, je suis resté au moins facilement 5 ans. 5 ans dans l'alcool, je suis resté. Alors ça, ça sera une autre question ? En buvant tous les jours. Alors ça, ça sera l'autre question qu'on posera tout à l'heure. Est-ce qu'on arrivera à sortir de l'alcool ? Qu'est-ce qu'un alcoolique ? L'alcoolisme ? Je dirais ça tout à l'heure, parce que là pour l'instant on est sur les propriétés santé. Voilà, on expliquera ça tout à l'heure. Chaque chose en son temps va y arriver. Et ça par contre, c'est clair, on était précis, ça on le sait, mais je connais un petit peu ça aussi. C'est que c'est un anesthésiant. Donc effectivement, ça endort l'alcool. Alors quand on mélange, imaginez avec les médicaments, que je ne conseille pas malheureusement, je vous le dis franchement. Avec les stupéfiants, c'est pareil. C'est à déconseiller ça. Complètement déconseillé. Avec les stupéfiants, c'est pareil. Moi aussi j'ai essayé, je le dis franchement, l'année dernière j'ai essayé. Je me suis mis dans un état... Eh bien, honnêtement, un alcool mélangé avec un antidépresseur, ça t'endort encore plus. On va dire que ça t'endort même limite 48 heures. Mais par contre, c'est pas conseillé quoi que ce soit. Mais il faut faire attention, puisqu'on fait une surdose de médicaments. Puis imaginez le foie qui peut être touché. C'est un peu irréversible. Ça peut être très grave ça aussi. Ben, voire irréversible. Alors comme toute drogue, parce qu'on considère aussi l'alcool un petit peu comme une drogue. Il faut quand même être honnête. Donc comme toute drogue, sa consommation régulière, j'ai bien dit régulière cette fois, ça peut entraîner... Alors là, cette fois, on va venir à ce que tu viens de dire. Ce que tu as dit il y a deux minutes. Alors d'abord, la consommation régulière, ça peut entraîner une tolérance. Pourquoi tolérance ? Pourquoi tolérance ? Ça, c'est quand on a des... Enfin, moi personnellement, quand j'ai eu mes problèmes d'alcool et tout, c'est parce que j'ai eu des problèmes familiaux qui ont entraîné à ce que je prenne de l'alcool. J'ai eu des pertes des gens que j'aimais beaucoup. Oui. Donc après, moi je suis tombé là-dedans. Alors attention, on parle bien de tolérance. Tu ne confonds pas avec la deuxième que je vais en arriver après. Donc la tolérance, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est la nécessité, après une période variable, d'augmenter les doses pour retrouver l'effet psychotrope, que j'ai cité juste avant. C'est ça la tolérance. Et après, je pense que tu as dû mélanger avec la dépendance. Oui, voilà. Alors, on peut être dépendant de l'alcool comme toute drogue malheureusement. Donc il faut rappeler que dans une dépendance, c'est impossible de s'abstenir de consommer. Déjà d'une. La suppression de la consommation amène aussi un malaise. Oui. Une souffrance psychologique, voire même des troubles psychiques, comme par exemple le syndrome de Manck. C'est vrai. Alors, est-ce que ça, ça te parle, c'est ce que je viens de dire ? Oui, moi ça me parle. Est-ce que ça parle ? Est-ce que les uns et les autres ont vécu ça ? Oui, non ? Qu'est-ce que ça fait ? Alors, moi, oui. Surtout, quand j'ai perdu des membres de ma famille et surtout une personne qui m'est très chère. Enfin, oui, qui nous est très chère, on va dire. Et oui, 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 c'est vrai que quand on a un manque, après, au bout d'un moment, on pâte un plan. Parce que moi, j'ai essayé à m'en passer déjà comme ça, sans pouvoir consulter quelqu'un. Et c'est vrai qu'au départ, je pétais les plantes. Alors, ça te... Dès que j'avais un manque d'alcool, eh bien, je ne pouvais pas tenir en place. Déjà, le matin, je me levais, je tremblais. Déjà. Parce que la fête, t'as vu... Suite au manque de l'alcool. Suite au manque, d'accord. Parce que tu en consomnes pas. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans le sujet, au niveau de la dépendance ? Quand tu n'es pas bien du tout, quand tu ne vas pas bien, ce qui s'est passé la semaine dernière, tu vas jusqu'où ? Jusqu'à quel point niveau de l'alcool ? Franchement ? Si j'ai possibilité de boire deux bouteilles, je vais les boire. Sans couper avec le cocaille et le jus d'orange ? Pur ? Non, non, non. Couper parce que pur, tu ne peux plus. Non, non, pas pur. Tu ne supportes plus. Non, non. Non, non, parce que pur, je ne supporte pas. Même le très bon whisky, le pur, je ne supporte pas. Qu'est-ce qui te pousse, en l'alcool ? Qu'est-ce qui me pousse ? Eh bien, on en revient à ce que j'ai dit. Alors, les problèmes ? Les problèmes, les problèmes familiaux, quoi. Et après, il y a eu des décès très chers. Des personnes très, très chères qui sont parties. Oui, mais tu ne vas pas... En disant ça, imaginons qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vivent la même situation. Est-ce que tu recommandes de boire de l'alcool ? Non, 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 je ne recommande pas de boire de l'alcool. Mais, enfin, je ne leur recommande même pas de tomber là-dedans. Parce qu'après, une fois qu'ils tombent là-dedans, c'est un engrenage et puis après, ça, ça risque. Parce que quand on prend de l'alcool, après, et qu'on fume la cigarette, après, forcément, on est en contact avec des gens qui, plus ou moins, prennent des cachets, qui ont tendance à vouloir se droguer, on va dire. Et donc, moi, après, je suis parti dans un engrenage. C'est vrai que pendant 5 ans, 5 ans et demi de ma vie, je n'ai pas mal bousillé ma vie à cause de ça. Et là, aujourd'hui, si je comprends bien, tu as du mal à te sortir de ça. Tu ne peux pas t'en passer. C'est ça, au niveau de la... Là, c'est pour ça que je parle d'indépendance. Oui, oui, mais je ne peux pas m'en passer. Demain, je te dis, voilà, parce que même si ça va mieux, mais imaginons que demain, tu vas mieux, parce que tu vas arrêter l'alcool. Oui, même si ça va mieux, mais j'aurais toujours besoin un peu d'alcool, quoi. Mais tu vas réduire quand même. Oui, je vais réduire. Oui, 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 je vais réduire, mais voilà, j'aurais toujours besoin un peu d'alcool. Alors qu'avant, on peut le dire, avant, quand on s'est connu, je te parle de ça vraiment à l'époque. Ça, ça date de 14 ans, alors, déjà. L'alcool, je n'en prenais pas une goutte, au départ. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Au départ, je n'en prenais pas une seule goutte. Mais bon, après, il y a eu plus ou moins des problèmes qui se sont passés, et puis bon, mais voilà. Donc, il suffit, comme moi, je n'ai pas l'habitude d'en parler, d'en parler avec un psy, ou d'en parler avec quelqu'un d'autre, même tout court avec un médecin, même mes problèmes de santé, je n'en parle pas avec un médecin. Donc, pourtant, ils sont là pour ça. Oui, bon, les psys, on a déjà fait un sujet là-dedans, on y croit à moitié à leur... Oui, voilà, bon, les psys, les médecins, ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aider. Moi, je n'en parle pas. Oui, oui. Ou alors, plutôt, des fois, pour nos enfants... Oui, mais les psys, est-ce que les psys, franchement, est-ce que les psys peuvent sortir des gens de l'alcool ? Non, pour moi. Le psy, c'est plus ce problème psychologique que l'alcoolisme. Si la personne elle-même ne veut pas s'en sortir automatiquement, voilà. Voilà. Il faut juste être dans l'esprit de dire que, voilà, il y a les moyens de pouvoir être aidé, et si les personnes ne veulent pas... Oui, mais bon, après, ça ne sert à rien, tu as beau faire tout ce que tu veux, l'expérience que je peux enlever... Bon, après, j'ai fait quelques efforts, je suis allé voir quand même des spécialistes, je suis quand même... Donc, voilà, on a... J'ai essayé à me ralentir déjà par moi-même parce que j'ai vu que le matin, quand je me levais, je devenais une éponge. Ce n'est même pas le café que je prenais, c'est carrément du whisky ou de la bière, tout ce qui me passait sous la main, même si c'était un restant de récars, je le prenais, quoi. Donc, je voyais vraiment que ça n'allait plus et que j'étais en train de bousiller ma vie. Donc, bousiller ma vie, ce n'est pas le but. Et qu'on ne conseille à personne, c'est le but. Mais c'est vrai que quand on est là-dedans, pour s'en sortir, déjà, il faut être courageux, il faut avoir le cran d'aller voir les gens qui peuvent nous en sortir. Ça, ce n'est pas évident parce que moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre. J'ai mis du temps avant d'aller voir les gens. et il y a des personnes, enfin, une personne qui m'en avait parlé en particulier et je n'ai pas voulu l'écouter et j'ai vu qu'après, cette personne avait raison. Alors, je continue au niveau de l'alcool. Maintenant, je vais parler des composants de l'alcool. Donc, on va revenir sur les alcools distillés et les alcools fermentés. Donc, d'abord, comment obtient-on un alcool distillé ? Je vais vous le dire. Donc, c'est au moyen d'un alambic. Le premier alambic officiel apparaît à Alexandrie en Égypte au 3e siècle. Ça, c'est un petit peu d'histoire. Si vous faites chauffer un alcool de faible degré, c'est-à-dire un cidre ou un vin, le taux d'alcool augmente très fortement. Ça, c'est le premier point. L'alcool monte dans l'alambic, puis il est refroidi dans un serpentin. À partir de fruits, de légumes ou de plantes, on obtient toutes sortes d'alcool. Donc, l'orge donne le whisky. Je ne sais pas si vous étiez au courant que le whisky, c'est la base d'orge. La pomme de terre ou la betterave donne quoi, d'après vous ? Ça, par contre, c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Qu'est-ce que la pomme de terre et la betterave peuvent donner comme alcool, d'après vous ? C'est la vodka. C'est la vodka, exactement. Je précise. Et bien oui, comme quoi on apprend. Avec le cidre, on fabrique du... C'est facile. Et avec quoi ? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer à partir du cidre ? C'est du vin. C'est un vin qu'on peut créer. C'est le calvados qu'on peut créer. Si vous transformez du vin en vapeur, vous obtiendrez quoi exactement ? Du vin en vapeur. Je vous apprends quelque chose de technique cette fois. Oui, j'en sais. Parce que peut-être que c'est des choses... Ah, si, c'est... Oui, si, ça y est, je... Attends. Du vin en vapeur, ça devient... Il y en a deux qui sont possibles. Non. La seule chose que je... Je vais vous donner un indice. Ça finit par Ack. Cognac. Cognac, un. Il y en a un deuxième. Et il y a le cognac et... Je ne sais plus. C'est l'armagnac, le deuxième. Alors, le rhum, lui aussi, est fabriqué à partir d'une double distillation à base de canne à sucre. Ça, on le savait, par contre. Broyé de mélasse. Ensuite, les alcools distillés ne sont jamais commercialisés au titrage d'alcool atteint à la sortie de l'alambic. Généralement, 68 à 70 degrés. Ils sont tous abaissés soit par vieillissement naturel, soit par addition d'eau distillée. Une boisson alcoolique distillée ne peut dépasser 45 degrés. Ça, c'est très important. Et parmi les plus connus, donc, le cognac, l'armagnac et les whisky. Tout simplement. Donc, si possible, de ne pas faire de bruit, ça serait sympa. Oui, bon, voilà. Je continue. Ensuite, la vodka, les whisky et le rhum. Donc, ça, c'est dans l'ordre des trois spiritueux les plus consommés dans le monde. Donc, en premier, c'est la vodka qui est consommée. Ce n'est pas le whisky. Ça, par contre, ça paraît surprenant. Le whisky, c'est né que le deuxième alcool le plus consommé dans le monde. Je pensais que c'était le premier. Pas du tout. C'est la vodka, le premier. Il a perdu. C'est la vodka, finalement, qui est consommée. Et pourtant, la vodka n'a pas beaucoup de goût par rapport au whisky. Franchement, pas terrible. Après, tu l'agrémentes comme tu peux. Le premier pays consommateur de cognac, d'après vous. Quel pays ? C'est la France. Oui, mais pas du tout. C'est le Japon. C'est surprenant que ça puisse paraître. Oui, mais eux, ils sont dans la cuisine. L'Asie qui importe, il faut rappeler, l'Asie qui importe 40% de la production annuelle française. D'accord ? Mais les Français restent les plus importants consommateurs d'Armagnac, par contre. Ce n'est pas le cognac. Oui. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, là, maintenant, on va faire un petit peu de prévention. Donc, on va parler, cette fois, des effets de l'alcool. On va bien en parler, bien comme il faut. On va en parler en détail. Donc, si l'abstinence est recommandée dans certaines situations à risque, donc, par la conduite, surtout, la grossesse, pendant les périodes de travail aussi, les boissons alcoolisées sont à petite dose une source de plaisir, souvent synonyme de partage et de convivialité. Est-ce que, franchement, on doit prendre de l'alcool ? Oui, c'est ce qu'on voit souvent, notamment, chez les jeunes. Il y en a qui boivent de l'alcool par plaisir. Mais malheureusement, est-ce qu'on doit conseiller, franchement, aux jeunes de boire autant d'alcool par plaisir ? Parce qu'après, ils ne vont pas... Ça ne devient plus du plaisir. Là, ça devient carrément du suicide. Là, c'est du suicide collectif. Après, ils rentrent dans l'extrême et ils font n'importe quoi. Parce qu'une fois qu'on est dedans, une fois qu'on boit un verre, ça va pousser à boire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mais le problème, il est là, c'est de savoir où s'arrêter. Ah, ben, une fois que tu es dedans... Le problème, c'est que, bon, quand tu vois que... Il y en a qui ne connaissent pas leurs limites. C'est ça. Mais une fois que tu es dedans... Ou qui ne veulent pas les savoir. Parce qu'ils font comme les copains. Il y a pire que ça. Ah, ben, il y a ça, déjà. Il y a ce problème, comme tu viens de dire. Il y en a qui poussent des gens à boire de l'alcool. Et justement, une fois qu'ils sont dedans, ils ne vont pas s'arrêter. Et là, malheureusement... Ils ne vont pas s'arrêter. Ça a un engrenage et ça va pousser à faire n'importe quoi. Et vous avez vu les résultats, regardez ce qu'on voit. C'est ainsi la nuit dehors, les jeunes notamment. En plus, ils n'ont aucune limite. Et en plus, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. C'est ça, le pire. Mais surtout, le problème, c'est que maintenant, c'est surtout chez les filles. Maintenant, ça devient banal chez les filles. Tiens, question. Question, est-ce que franchement, on peut dire aujourd'hui que c'est mal vu de qu'une fille boit de l'alcool ? Parce que tu dis ça. Non, ce n'est pas question de ça. C'est que, bon, voilà... Ça te choque à une fille qui boit de l'alcool ? Personnellement, elles se mettent dans des étaminables. Oui, ça, ça me choque. Ça, ça me choque. Déjà, déjà. À se mettre dans des étaminables, oui, ça me choque. Chacun son tour. Déjà par leur provocation déjà des tenues le soir quand elles sont sur ton boîte en mini-jupe décolletée sans... Ça, c'est une autre question. Ça, c'est un autre débat, ça. C'est déjà, après, voilà, le fait qu'elles sont alcoolisées, elles savent plus ce qu'elles font. Alcooliques, pas alcoolisées. Bah si. Alcoolisé, non. Un taux d'alcool, c'est... Ah oui, ça sent comme quelque chose. J'en parlais tout à l'heure au niveau légal de l'alcool. Après, elles savent plus ce qu'elles font. Et après, une fois qu'elles reprennent conscience, elles couchent avec des personnes, mais en fin de compte, elles sont consentantes. Et après, elles vont dire qu'elles se sont fait violer, alors il faut arrêter. Bon, ça, c'est pas du tout... Là, on n'est pas du tout dans le sujet. Non, mais voilà. Je te parle. À ce compte-là, au lieu d'aller en boîte pour se saouler la gueule, pourquoi elles ne restent pas chez elles, au moins ? Seule, ça m'étonnerait. Seule, j'y crois pas du tout qu'elles vont se saouler la gueule. Sauf si vraiment, vraiment, la seule possibilité... C'est déjà provoqué. C'est de la... La seule possibilité qui se saoule la gueule seule dehors, c'est qu'elles ne se sentent pas bien dans leur peau. Parce que souvent, après, c'est en groupe. Et quand c'est en groupe, allons-y, on se permet tout. Et puis allons-y, faisons la fête, faisons du bruit. Oui, je lance des défis à la con. Et puis ce qui est encore pire, c'est que faisons du bruit. Et en plus, il y a un manque de respect absolu envers les voisins et envers les gens. Une fois que tu es dedans, tu as un manque de respect. Tu entends crier, hurler, tu entends tout ce que tu veux. Tu t'es insulté pour rien. Il y en a qui tapent même dans les matériels, genre les poubelles et tout ça. Ils mettent les feux dans les poubelles, ils mettent les feux dans les voitures, ils s'en prennent des fois des appartements, ils s'en prennent aux gens même. Donc c'est bien pour faire la fête, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils risquent après et ce qu'ils peuvent faire comme actes, comme faits et gestes après. C'est ça le pire. Pour la fête, moi personnellement, ça ne me choque pas, tout le monde a le droit de faire la fête, tout le monde a le droit de s'amuser. Mais c'est la suite, c'est les conséquences après qu'il faut bien se mettre en tête des risques et de ce qu'on est capable de faire. Et en plus, sans prendre conscience, parce que malheureusement, souvent dans l'alcool, c'est qu'on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Mais il y a d'autres manières de faire la fête. Ce n'est pas parce que tu bois un verre de temps en temps, d'accord ? Tu t'es figé un truc comme ça, tu bois un verre de temps en temps, tant mieux. Voilà. Ou occasionnellement, vraiment occasionnellement. Bon, encore, ça ne risque rien. Mais bon, que ce soit tous les jours, que tu te fasses insulter tous les jours. Alors, on va faire revenir un qui ne sait pas ce qu'il veut, un coup je sors, un coup je rentre. qui est ici, désolé d'avoir un petit chat avec nous. Ah, boum boum ! Alors, d'après vous, quand il y a consommation, et cette fois je parle abusive, là on est en plein dedans. Quels sont d'après vous les effets de l'organisme ? Ça, c'est très simple. Les effets, c'est qu'en fin de compte, tu as le crâne complètement retourné, tu ne sais même plus ce que tu fais. Alors déjà, il y a du simple... Tu peux le vomir, tu peux... Alors ça, c'est une autre chose, ça. Alors, il y a du simple effet désinhibant, désinhibant à la maladie en passant par le trouble du comportement. Tout simplement, c'est ce qu'on a un petit peu dit il y a deux minutes. L'usage abusif des boissons alcoolisées peut entraîner un processus de détérioration générale de l'organisme et du psychisme. Ça, c'est le premier point. L'ingestion d'alcool produit sur le comportement des transformations qui sont en fonction de la quantité d'alcool ingérée et des caractéristiques physiologiques du consommateur. Jusque là, tout le monde suit. L'alcool affecte aussi les organes, donc le cœur, le foie, l'estomac, entre autres, et peut présenter des risques pour la santé. La consommation excessive peut aboutir à diverses maladies et en cas de dépendance à l'alcoolisme. C'est là qu'on arrive, qu'on devient alcoolique. Donc l'alcool passe directement dans le sang, ça il faut bien le rappeler. Et par conséquent, les principaux organes vitaux sont touchés et risquent en cas de consommation abusive et répétée de développer des maladies. Donc au niveau du cœur, d'après vous, quels sont les risques ? On peut faire un arrêt. Alors ce n'est pas un arrêt. On pourrait, on pourrait, avec ça, ça pourrait. C'est un nafartus de faire un arrêt. Pas loin. Alors ce n'est pas loin, ce n'est pas un nafartus. C'est des troubles cardiovasculaires. Oui. Déjà un. Ensuite, en passant par l'estomac et l'appareil digestif, quels sont les risques ? Là c'est facile, si vous réfléchissez bien. On va faire le cancer du foie. L'appareil digestif, donc par exemple le foie. Oui, mais le foie c'est cancer du foie. Alors cancer, ça fait un. Après, il y en a un qui est facile à trouver. Le foie, quand on dit le foie, si je vous dis A, par exemple, si je dis la lettre A, ça doit vous parler. Non, c'est le B, pardon, c'est le B pour l'alcool, je crois. Non, l'hépatite. L'hépatite B, je crois, normalement, pour l'alcool. Je confonds des fois avec l'hépatite A, parce que des fois il faut faire attention. Non, l'hépatite A, c'est sur le sang. Et il y a aussi des risques d'ulcère. Ah ben, l'hépatite à l'estomac. Concernant le foie, et puis là, je vais encore plus loin. Au niveau cérébral, tu risques de faire... Alors, je ne suis pas encore au niveau cérébral. Là, au niveau du foie, c'est un mot qui est très connu, on risque la cirrhose du foie. Ah ben, oui. Forcément. Et au niveau du cerveau, parce que ça peut toucher le cerveau aussi, d'après vous. Là, c'est carrément... Qu'est-ce qui est touché dans le cerveau, si on boit d'alcool, d'après vous ? Les neurones. C'est les neurones. Exactement, c'est les neurones. C'est carrément l'arrêt du cerveau. Les neurones sont atteints, évidemment, dans le cerveau. Alors, il faut rappeler... Il faut rappeler que l'alcool agit aussi sur les sens. Les sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, tout ça. Et le fait que le cerveau et le système nerveux soient touchés peut entraîner de nombreuses conséquences. Donc, on parle de troubles de la vision. De l'audition aussi, par contre. Ça, je ne le savais pas. De la vision, je le savais beaucoup, mais de l'audition, je ne le savais pas. Et aussi de la coordination motrice, c'est-à-dire les mouvements. Vous n'arrivez plus à être maître de vous-même par rapport au moteur. Et les capacités de réaction et de concentration sont altérées. Bref, l'alcool influe sur tout le comportement, l'équilibre aussi, et les réflexes, mais aussi sur l'humeur. Les troubles de l'humeur. Tantôt, l'alcool désinhibe et rend euphorique. Vous savez ce que c'est qu'euphorique. Et tantôt, ça rend triste. Et oui, parce qu'on croit. Malheureusement, ce qui est bizarre dans tout ce que j'entends, c'est que l'alcool, on dit souvent que ça sert à oublier les malheurs. Ah ben non, c'est pire. Eh ben non, c'est le contraire. C'est un visage grave. C'est le contre. Tiens, mais justement, tu es dedans. Alors, je vais être honnête avec toi. Parce que je t'ai vu la semaine dernière dans cet état. Ne prends pas ça comme une attaque, quoi que ce soit. Bon, forcément, tu te dis, tu vois, parce que tu as, je suppose que dans ton objectif, c'est d'oublier un petit peu les problèmes. Voilà. Malheureusement, tu n'arrêtes pas d'en parler. Donc, finalement... Ben oui, c'est que les problèmes, ils sont toujours là. Et ça, je m'en suis aperçu depuis longtemps. J'en suis aperçu depuis longtemps. Parce que finalement, tu vois, quand tu as accueilli la semaine dernière, tu étais dedans. Mais au lieu d'oublier les problèmes, tu n'arrêtes pas finalement d'en parler. Et donc, finalement... Oui, parce que ça nous remonte... Ça nous remonte. Parce que le cerveau, il est tellement figé. Et lui, le cerveau, de toute façon, il en a tellement pris que... Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il a tellement ligné les images. Et il te rebalance. Il te rebalance les flashs, des erreurs que tu as pu faire et des trucs que tu as faits. Le fait que tu sois sous alcool, tellement que ça te travaille là-dessus... Et ça te rend violent. Oui, il n'y a pas de ce que tu as fait. Il y a de ce qu'on t'a fait aussi. Parce que tout remonte. Tout remonte à la surface. Il n'y a pas que ça. Il y a tout, 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 tout. S'il n'y avait que ça comme problème qui remonterait. Mais non, il y a tout. Il y a les images. Quand tu vois quelqu'un décéder devant toi, ça, tu ne peux pas l'oublier. Ah ben, tu as ta vie qui te défile devant ta gueule. Ce n'est pas parce que tu vois de l'alcool que le cerveau va effacer les images. Il ne faut pas le guérir. Au contraire, c'est pire. Il va faire en sorte que justement, le monde te posait en alerte... C'est le cerveau qui entraîne les images. Ce n'est pas la bibine. Ce n'est pas la bibine qui va te dire... C'est pour ça que je m'en suis aperçu depuis longtemps. Ah non, mais voilà. Depuis longtemps, je m'en suis aperçu. Ben, justement, juste pour donner un truc concret, j'ai, il y a deux ans et demi de ça, j'ai ma mère qui a fait un coma cérébral à cause de l'alcool. On peut éviter le sujet parce que vu le malheur qui s'est passé cette année, il vaut mieux. Non, mais voilà, c'est tout. C'est juste que voilà les conséquences en fait. Elle l'avait arrêtée. Elle a été suivie pour un traitement. Ça faisait quoi ? Une dizaine d'années qu'elle l'avait arrêtée. Elle a replongé. Et puis voilà, maintenant, elle en a eu les conséquences. On lui a dit, déjà, elle a perdu tous ses enfants. Ça ne l'a pas arrangé. Et puis voilà, elle a replongé. Et puis voilà, ça a fait qu'elle a fini où elle a fini. Après, moi, j'ai ma mère qui a fait un cancer généralisé par rapport à ça. Par rapport à l'alcool et là, clopin. Oui, voilà. Et tout ça parce qu'elle était avec quelqu'un qui l'a poussé. Aussi. Alors là, cette fois, je vais venir sur ce sujet-là aussi. Parce que quand il y a surconsommation d'alcool, il y a deux possibilités. Et là, c'est du tout ou rien. Quand je vous dis ça, c'est que soit, voilà, l'individu est sous état euphorique, c'est-à-dire stone, vous voyez ce que je veux dire. Il est sous hypnose euphorique. Youpi, il est euphorique, il est joyeux, il est bimam. Il est bien, il est invincible. Alors, je vous rassure. Je vous rassure. Quelqu'un qui boit de l'alcool et que vous le voyez devant vous, ne vous inquiétez pas, il n'est pas arriéré du cerveau. Je vous rassure. C'est juste qu'il a pris de l'alcool et que ça le rend joyeux. Non, c'est juste incontrôlable aussi. Et quelle est l'inverse ? Parce qu'en fait, il y a deux possibilités quand on boit beaucoup d'alcool. Soit qu'il rend joyeux ou soit qu'il rend très méchant. Très nerveux, très méchant, très violent. Très méchant et qui peut finir en coma éthilique. Alors, ça, c'est encore autre chose. Oui, mais le coma éthilique, c'est une autre histoire. Là, je parle de l'état au niveau comportemental. C'est-à-dire que soit, on est foré, c'est-à-dire joyeux, bizarre, dans l'état où on reconnaît, méconnaissable même. C'est-à-dire que ça, bizarre. Il y a des fois, je bois, je suis entouré avec des gens tranquilles. Eh bien, je ne vais pas péter les plans. Il y a d'autres fois où je vais faire des repas et je vais boire avec des, oui, on peut le dire, des cons. Et là, eh bien, moi, ça va m'énerver parce qu'il y a des gens, ils vont boire, ils ne vont pas tenir l'alcool. Ils vont commencer à péter plus haut que leur... Oui, bon, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, et ils vont se prendre pour des barracudas. Et puis, plus tu vas leur dire de se calmer, plus ils vont continuer, plus ils vont continuer. Et puis après, la soirée, elle est gâchée parce que ça va en sucette. Donc, voilà. Le problème, c'est que qui dit... Ce n'est pas parce qu'on est euphorique que c'est une personne qui ne va pas nous saouler, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire au niveau... Je fais un petit peu de jeu de mots. Parce que surtout quand on est euphorique, il chante, il hurle, il crie, ça nous prend les oreilles à 2h du matin. Oui, il y en a, il parle tout seul, tu comprends que... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il y en a qui vont venir te voir complètement. Salut, comment tu vas ? Lui, comme on veut dire qu'il a failli, il a failli, c'est le bus qui l'a sauvé. C'est vrai, mais c'est vrai qu'euphorique ne veut pas dire forcément qu'il est en bon état. Ils deviennent agressifs. Non. Il y en a, ils deviennent beaucoup agressifs. Alors agressifs, oui, mais là, oui, bon, j'ai beaucoup plus vu de... Non, c'est 50-50, moi, j'en ai vu de ce que j'ai vu dehors ces temps-ci. Surtout en ce moment, les lourds, il y en a. Alors quand il chante, il crie, ouais, youpi, je suis, je vous aime. Oui, nous aussi, on t'aime, mais nous, on dort, tu vois. Nous, on d'aime pas parce que tu nous réveilles. Donc à la fois, voilà, ça donne un petit peu d'animation, c'est à la fois, on en rigole. Mais voilà, on bout d'un moment, ça devient lourd. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut être, il faut être honnête là-dedans. Surtout quand ils hurlent en dessous de tes fenêtres, alors ça, c'est joyeux. Roméo, Roméo ! Oui, il y a 3h30 du matin, t'entends un blaireau en train de causer, tout seul, tu demandes à qui il cause. À mon avis, il doit causer aux pavés qui sont dans la rue, là. Alors, je vais détailler un petit peu là-dessus, c'est que selon l'importance de l'alcoolisation, j'ai bien dit alcoolisation, ça existe ce mot, on distingue 3 phases dans l'ivresse, j'ai bien dit 3. La première phase, c'est à partir d'un taux de 0,30 g par litre, j'ai bien dit g, c'est pas milligramme, c'est rien. 0,30 g par litre, alors les premiers effets sur le système nerveux se traduisent par l'euphorie, la levée des inhibitions, l'atterration du comportement à des degrés divers, donc l'attention, les temps de réaction, les jugements, le sens critique, la mémoire et l'adaption réelle. Il y a aussi la perception des dangers qui s'estompent avec l'humeur variable, la gaieté, l'agressivité, et les troubles visuels et l'incoordination musculaire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point ? Oui. Là-dedans, je pense que l'humeur variable, la gaieté, ça dépend, qui dit gaieté, mais bon, est-ce que c'est sincère la gaieté ? S'ils savent ce qu'ils disent aussi ? Non, mais bon, après, voilà, c'est, si, bon, après, si, si, moi, et qu'ils connaissent son niveau, son niveau de... En fait, je me pose une question, je me pose une question, c'est comme la drogue d'ailleurs, c'est un petit peu le même problème, c'est quand ils disent des choses, quand ils font et qu'ils disent des choses, est-ce que c'est des gestes sincères qu'ils veulent faire, ou est-ce que c'est contrôlé par l'alcool ? C'est ça que je me suis beaucoup posé la question. La plupart du temps, c'est... ça cause de l'alcool. Oui, la plupart du temps, c'est contrôlé, mais t'as d'autres personnes... Non, non, ça cause de l'alcool aussi. Non, t'as d'autres personnes qui tiennent très bien l'alcool, et ça, c'est pas... Non, mais qui sont quand... je parle au niveau euphorique, c'est-à-dire leurs gestes, quand ils chantonnent, quand ils font tout ça, est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est leur naturel qui est comme ça, ou est-ce que c'est l'alcool qui parle, en fait ? Moi, je dirais que c'est l'alcool. Donc, ça veut dire que c'est pas eux, quoi. Donc, ça veut dire que quand on a affaire à une personne en face qui voit l'alcool qui est euphorique, donc c'est pas la personne qu'on voit... C'est pas la personne... C'est pas la personne réelle qu'on a en face, quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on dit... C'est une image... c'est une image que... Donc, c'est... D'une personne qui voudrait être... Mais qui ne l'est pas. Voilà. C'est terrible, hein. C'est une apparence. C'est que de l'apparence due à l'alcool. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Mais après, ça dépend. T'en as, ils vont boire trois verres, ils vont être bourrés. T'en as, ils vont liquider quatre litres et... Voilà. Et ils vont encore tenir debout. Ouais. Ouais, après, ça dépend comment le corps réagit aussi. Mais bon, après, c'est pas... C'est pas pareil, non ? Ça dépend les personnes. Ça dépend le corps, comment il réagit. C'est ça. Exactement. Voilà, tout à fait. Exactement. Il y en a, ça va se passer super. Ils vont être gentils, ils vont être sympas, même, ils vont s'imposer des limites, puisqu'ils savent qu'ils sont dans un état... Oui, et ils vont même rigoler avec toi, ou alors, quand ils vont voir qu'ils vont être un peu trop touchés, ils vont se poser dans un coin, ils vont dormir, voilà. Ils vont dormir, mais il y en a d'autres, je ne comprends pas, ils ont besoin d'aller chercher la merde, ou foutre la merde, c'est impressionnant. Mais la plupart, c'est con à dire, mais la plupart, c'est les sans domicile, c'est quoi. Alors là, quand ils sont alcoolisés, c'est infernal. C'est infernal. Ça devient infernal. Ah oui, après, t'as SDF et t'as clochard aussi. Les clochards, eux, ils sont pas mal non plus. Oui. Ils sont vraiment, ils sont vraiment bien, ceux-là. Parce que eux, du matin au soir, par contre, eux, tiens, un exemple, celui-là qu'on a vu hier. Le bus, il a sauvé. Oui, mais heureusement qu'il a sauvé le bus. Oui, parce que lui, il a l'air mangé. Lui, il a l'air mangé. Ça, on ne t'expliquera. Oui, parce que je suis un peu perdu. Donc là, c'est un autre sujet, c'est pas du tout la même chose. Si, si, c'est juste un autre sujet. Oui, mais on est à l'alcool. On a le droit d'alcool. Oui, juste. Quand il était complètement ivre, et en par contre, un peu plus, il allait venir nous casser les bombes. Non, ça, ok, donc voilà, c'est un détail. C'est pour ça qu'on en parlera. On en parlera en privé. Donc, je continue, deuxième phase, aux alentours, cette fois, d'un taux de 2 grammes par litre. Là, on augmente d'un coup, par contre. Alors là, on parle, en fait, d'incoordination et d'instabilité. C'est-à-dire que les premiers effets, cette fois, au bout de 2 grammes par litre, sur le système nerveux, se traduisent par la somnolence, la torpeur, la désorientation. C'est ce qu'on a un petit peu vu ces temps-ci, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, les gestes maladroits, les vertiges et les vomissements. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui vomissent. Ceux. Oui, qui vomissent. Oui, voilà, c'est que le corps rejette l'alcool. Oui, et puis ils n'ont pas l'habitude de boire autant que ça, non plus. Parce qu'eux, ils boivent jusqu'en étant ivres, ivres, et puis après, ils croient que ça va passer comme ça, mais non, ça ne va pas passer comme ça. Et toi, tu commences à... Alors, j'avoue qu'il faut avouer qu'il y a eu des allers-retours. Voilà, il y en a un qui n'arrête pas de faire des allers-retours, qui... Je me demande s'il ne vous provoque pas un petit peu. Parce que je n'ai rien dit, mais je ne l'ai pas dit le mot. Alors, non, mais on ne va pas exagérer non plus. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'il faut que je continue, il faut quand même un qui en compte. La troisième phase, et celle-là, cette fois, c'est la plus grosse, on va dire, donc un taux supérieur à 3 grammes par litre, cette fois. Ah ben là, c'est le coma éthylique. C'est exactement ça, le coma éthylique, sujet même ivre-mort, donc l'amnésie, la baisse de la température de l'hypertension artérielle aussi, et la baisse de la température du corps et de l'hypertension artérielle. Voilà, c'est le deuxième point. La respiration, elle est bruyante aussi. Le coma, il est profond, et en situation grave, nécessitant une surveillance médicale. Ah ben oui, là, c'est le coma éthylique, automatiquement, c'est, tu sais, tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais jamais quand tu ressors. Ah oui. Parce que le coma éthylique, ça peut durer, ça peut durer, un coma, après, c'est le coma cérébral, ou c'est... Alors là, j'ai un schéma, j'ai pas mal de choses, là. On parle des effets physiques de l'alcool à court terme. Alors, on dit que l'alcool engourdit le cerveau, donc on s'endort. On parle de mauvaise humeur, de peur, de colère, d'émotions exagérées. On parle aussi de déshydratation, qui donne un mal de tête. Une diminution de l'ouïe, au niveau des oreilles. Un jugement altéré. Voilà. Diminution de l'attention aussi. Des réflexes ralentis. Moins de gêne et faux sentiments de confiance aussi. Donc, vulnérabilité aux viols et aux actes sexuellement protégés. Tu en as parlé tout à l'heure, pour les filles. Pour les femmes, on va dire, plutôt. Ensuite, le sentiment de bien-être et de détente. C'est un petit peu ton cas, mais bon, ça... Jusqu'à combien de temps, c'est ça la question ? Des troubles de la vision. On a le visage rouge. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Là, je parle franchement de l'état physique. On n'est plus bavard. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas, Ludo ? Qui, en gros, raconte toute sa vie pendant une nuit. Par rapport à... C'est par rapport à... Ouais, voilà. Non, mais c'est... Non, mais je ne... Non, mais c'est un exemple. Tu en as conscience. Des vomissements. Donc, on parle aussi d'arrêt respiratoire. Là, ça va un peu plus loin. qui est des dangers de coma et de décès aussi. Et l'incoordination des mouvements et sensations de paralysie aussi. Est-ce que tu avais des sensations de paralysie, des fois ? Non. Jamais. Tu n'avais jamais eu ce problème-là ? Non. Non, parce que... Le vomissement, ça m'est arrivé au départ. Mais au tout départ, quand j'ai commencé à vraiment me taper des bonnes puits. Mais après, du jour au lendemain, c'était passé. Oui, parce que le corps s'y habitue. Automatiquement. Parce qu'après, quand tu es habitué à prendre de l'alcool 24h sur 24, excuse-moi, mais le matin, ton petit déjeuner, ce n'est même pas un café, c'est un whisky ou une bière. Mais quand je te dis une bière, ce n'est pas la chronombre. Ne suivez pas l'exemple, s'il vous plaît. C'est vraiment la grosse bière, la main forte. Vaut mieux commencer par le plus fort. Comme ça, ça t'enlève le mal de tête. Et après, c'est parti pour l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse idée reçue qu'il ne faut pas écouter. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est pour ceux qui ont arrêté de boire. Ça serait du boire de la villageoise. Ceux qui n'ont pas l'habitude de boire. Et, mais, euh... Mais tu as la villageoise qui est arrêtée de boire. Tu as la villageoise qui est mieux. Non, parce que c'est comme la cigarette. Donc, tu... Non, mais c'est un petit peu l'idée reçue qu'on a, que j'en parlerai tout à l'heure, des mauvaises... Qu'il ne faut jamais entendre parler. Donc, pour moins s'énerver, il faut fumer. Maintenant, pour avoir mal à la tête, il faut boire de l'alcool maintenant. C'est la nouveauté du jour. Tu n'as même pas besoin de boire d'effumer pour avoir mal au crâne. Non, mais c'est pas mal, celle-là. Non, mais un doliprane, c'est suffisant. Tu sais, c'est mieux. Non, mais un doliprane... Eh bien, contre l'alcool, ça ne marche pas. Ah, mais pas le soir même. De toute façon, tu n'as pas intérêt de mélanger le doliprane avec l'alcool le soir même. Ah, mais même 4 heures avec. Même 4 heures après. Ah non, il faut attendre. Alors, attends que je me... 24 heures après. Non, pas 24 heures après. Ça passe... Voilà, quand tu vas aux toilettes, il y a 8 heures qui passent. Donc, au bout de 8 heures, tu peux prendre le doliprane. Non. Bah si, parce que ça passe au bout de 8 heures au niveau du sang. L'alcool n'est pas toujours... Enfin, suivant combien tu en as pris. Oui, voilà. Aussi, combien de sols ? Suivant combien... Et ne prenez pas deux doliprane non plus. C'est pas mieux. Je vous dis franchement, n'en prenez qu'une seule et encore plus être un demi. Et encore. Ne prenez pas d'autres cachets non plus, parce que... Oui, il ne faut pas mélanger. Et ne prenez pas d'antidépresseurs, surtout pas. Voilà. Je sais de quoi je parle. Même pas d'antidépresseurs, même pas d'autres cachets de drogue ou n'importe quoi, parce que... C'est la paranoïa pure et simple. Alors, là, je vais aller... C'est même plus que la paranoïa. Moi, ça m'a fait péter les plans. C'est la schizophrénie pure et simple. Là, cette fois, là, cette fois, on va aller dans le vif du sujet. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé des effets, on a parlé d'origine. On va faire de la prévention pure et simple. Donc, il faut rappeler que quelle que soit l'heure ou l'endroit, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération. Ça, c'est le premier point. Pour sa propre... D'une part, pour sa propre sécurité et aussi celle des autres, parce qu'il faut aussi protéger les autres. Alors, certaines situations à danger immédiat exigent de s'abstenir. Ça, c'est très clair. Dans le cadre, par exemple, d'un travail à risque, la consommation d'alcool entraîne une augmentation de la probabilité d'accident. D'autant que la plupart des métiers sont mécanisés et automatisés et demandent toujours aussi plus de vigilance et de précision dans les moindres gestes. Donc, gare à la fausse manœuvre. Elle pourrait aussi coûter des vies, malheureusement. Notamment sur la route. Ben oui. D'accord ? Ben oui, parce que t'en as qui boivent. Et qu'est-ce qu'ils font après ? Ceux qui sortent de boîte qui sont bourrés la gueule. Ils prennent la voiture. Parce qu'eux, ils se croient... Oui, moi j'ai les réflexes et tout. Ah ouais, t'as les réflexes ? Tiens, t'as le 30 plein là. Vas-y, saute-le. Là, tu l'as vu. Je vais vous donner un chiffre. Je vais vous donner un chiffre. Vous allez voir, c'est très important. Donc, si vous êtes de retour de bar, de discothèque, de fête, entre copains ou repas de famille aussi qui sont bien arrosés, donc attention, danger. Premier point, et là, c'est un chiffre qui est exact et clair, n'était pas si. 80% environ des accidents mentaux sur la route liés à l'alcool sont dus à des buveurs occasionnels. Ce sont des chiffres exacts. C'est même pas des buveurs continuels, c'est des occasionnels. C'est des occasionnels. C'est rien d'occasionnel. C'est même... C'est une fois de temps en temps. Mais déjà, ça, c'est le premier point. Et même à certains moments de la journée, les risques sont plus élevés. Parce qu'il y a plus de monde sur la route. Il ne faut pas l'oublier. La nuit, entre 22h et 6h du matin, le conducteur court 12 fois plus de risques que le jour. Oui, puisqu'il y a moins de visibilité de l'extérieur, automatiquement, avec l'effet de l'alcool, la vision est altérée. Automatiquement, il n'a pas les mêmes repères que... De même. Mais il y en a qui la maîtrisent très bien, l'alcool. Oui, mais alors... Il est bourré. Oui, mais attention. Oui, mais tu as des problèmes de vue aussi. Il ne faut pas oublier que quand tu conduis, tu as des troubles de la vue. Non, mais tu arrives à très bien conduire, tu arrives à bien conduire et t'embourrer. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que franchement, les troubles de la vue, ça peut te tomber à tout moment. Et tu peux tomber dans un coma à tout moment en conduisant. Donc, on n'est pas... Personne est invincible. Non, mais voilà. Non, mais si. Il y en a qui arrivent... Il y en a qui tiennent l'alcool, mais de là, qui peuvent conduire l'alcool. Moi, je suis donné, le minimum risque, il existe à tout moment. Ah ben, il est... Le risque, il est plus en danger. Il est plus grand pour eux et pour les autres. C'est sûr. Mais il y en a qui arrivent à avoir de la maîtrise aussi. On a un truc tout con. Ceux qui sortent le matin pour aller travailler et qui ne boivent pas d'alcool, même en sortant... Là, un exemple, on peut se faire tuer par une voiture. Par une voiture ou par... Je ne sais pas quoi. Ça peut nous arriver aussi. Mais voilà, après, ceux qui ont bu, c'est vrai qu'ils courent vraiment à un danger. Je continue. Vraiment à un danger. Les soirs et les week-ends aussi. Alors là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Les veilles de fête aussi, d'ailleurs, il ne faut pas oublier. Et qui sont des périodes très dangereuses. Donc, l'analyse des accidents. Là, je parle dans ces périodes-là. Week-end et veille de fête. L'analyse des accidents montre que les samedis, dimanche et fête sont les jours à plus haut risque avec près de la moitié des tués. Et la moitié des blessés graves chez les, écoutez bien, 18-24 ans. C'est logique. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. 18-24 ans, comme s'ils ne travaillent pas, s'ils ne sont pas encore aux études, comment ils se font pour se payer de l'alcool ? C'est ça que je ne comprends pas. Tu n'as pas compris. C'est que la vente d'alcool est interdite à partir de 22 heures. Mais ça ne veut pas dire que la journée, ils ne peuvent pas prendre l'alcool et puis qu'ils consomment après 22 heures. Aussi. Mais il ne faut pas oublier. Il suffit qu'ils en achètent se plaindre dans la journée et hop, c'est le soir. Parce que c'est interdit au moins de 16 ans ou au moins de 15 ans. Mais moi, j'ai vu un jeune prendre une bouteille de whisky devant moi quand moi, j'allais chercher la mienne. Et j'ai regardé le gars du magasin et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne vois pas qu'il est mineur ? Normalement, il ne faut pas une carte d'identité. Tu ne dois pas la demander ? » Il me dit « Mais si. » Je lui ai dit « Mais alors, mais qu'est-ce que tu attends pour lui demander ? » Je lui ai dit « Alors, dans ces cas-là, il va au bureau tabac et il va prendre un paquet de cigarettes. Dans ces cas-là, c'est pareil. Et le jeune a tout cassé, il avait 13-14 ans. Mais le problème, c'est que le gouvernement n'est pas assez sévère à cause de ça. Je suis d'accord. Là-dessus. Il devrait amender... Chaque chose en son temps. Non, le groupe de la loi, j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai des choses sur la loi au niveau de l'alcool. On en parlera tout à l'heure, on fera un sujet. Là, pour l'instant, on est sur les risques. Il faut rappeler que les risques d'accidents morts augmentent considérablement avec le taux d'alcoolémie. Donc, c'est multiplié par 2 à 0,5 g d'alcool. Donc, il y a quand même un risque à 0,5 g. Donc, il y a un risque multiplié par 2. D'après vous, dès qu'on est à 0,8 g... C'est multiplié par 4 ? Non, c'est par 10. C'est impressionnant. Pour 0,3 g de plus, c'est multiplié par 10, c'est le risque. Et quand on est à 1,2 g par litre... C'est par 15. Non, 35. C'est impressionnant. L'accident mortel, c'est multiplié par 35 si vous avez 1,2 g par litre. Donc, évidemment, les amandes sont beaucoup plus... D'ailleurs, plus il y a de g par litre dans le sang, plus l'amande est sévère et salée. Ça, on en parlera tout à l'heure. Là, cette fois, on va parler maintenant des femmes en période de grossesse. Chez la femme enceinte, l'alcool traverse facilement la barrière placentaire, le placenta, qui touche aussi le fœtus. Les conséquences d'une alcoolisation régulière pendant la grossesse peuvent être graves. Donc, l'accouchement prématuré, la baisse du poids du bébé à la naissance, le retard dans le développement physique ou psychique de l'enfant. Donc, il est donc recommandé à la femme enceinte de ne pas du tout consommer d'alcool. Alors, 0 g du tout, on va dire, pendant la durée de la grossesse. Oui, mais bon, il y a des femmes qui ne boivent pas du tout et ils arrivent à avoir des enfants prématurés. Alors, ça dépend le corps aussi de la... Alors, c'est un peu... Voilà, c'est aléatoire. Est-ce que vous savez comment est composée une bouteille de boisson alcoolisée ? Non. Alors, toute bouteille de boisson alcoolisée se compose de 3 éléments principaux. L'alcool pur, après vous, après d'après vous, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Après, il y a un colorant ? Non. Il y a un truc simple déjà. Il y a un truc chimique ? Non, il n'y a pas de truc chimique. Déjà, il y a un truc simple dedans. De l'eau. Bah, de l'eau. Sinon, comment tu veux... Comment il y aurait d'il y a un liquide dedans ? Et il y a aussi des congénères. Est-ce que des congénères, c'est une bonne question ? C'est en haut. C'est en haut de la bouteille. Donc, l'alcool pur, c'est en bas. L'eau, c'est au milieu. Et les congénères, c'est tout en haut de la bouteille de l'alcool. Et bien que le volume des congénères soit très faible, ce sont eux qui feront la différence de goût et de couleur entre les différentes boissons alcoolisées. Voilà. Tout simplement. Donc, combien de grammes d'alcool pur ? Ça, c'est une bonne question. Chaque verre, d'ailleurs, c'est une autre question. Combien un verre contient de grammes d'alcool ? Pur. Pur, cette fois. Un verre. Un verre. Écoutez bien. Je ne sais pas les jours. C'est pour ça qu'on dit pas plus de... Écoutez, c'est pour ça qu'on a dit pas plus de 2 à 3 verres. Écoutez bien, c'est très simple. C'est zéro... Non, c'est pas zéro, non. De grammes. Je ne sais plus. C'est 10 grammes d'alcool pur. C'est pour ça qu'on a dit pas plus de 2 ou 3 parce qu'après, on dépasse les 1,3 dans le sang. Donc, ce sont des verres standards. Par exemple, un ballon de vin de 10 centilitres. J'ai un schéma devant moi. Ça équivaut à un verre de Porto de 5 centilitres. Rendez-vous compte. Et ça équivaut à une coupe de champagne de 10 centilitres. Donc, un ballon de vin de 10 centilitres ça équivaut à une coupe de champagne. Il faut publier que le champagne c'est aussi du vin. Et aussi, donc un demi de bière c'est combien un demi de bière de centilitres ? C'est 50. Perdu. Un demi. Un demi, c'est 50 centilitres. Non, c'est 30. C'est 20. C'est 25. C'est 25 centilitres. Alors, écoutez bien, ça c'est pas mal. Un demi-bière, on dit un ou une demi ? C'est un demi. C'est un demi. Alors, un demi de bière c'est 25 centilitres qui équivaut à un verre de whisky de combien de centilitres d'après vous ? C'est très important ce que je vous dis parce que réfléchissez bien. Ça vous fait plein de calculs. De centilitres. Un verre de whisky. Ça fait 70. Et là, c'est bien parce que ça fait réfléchir tout ce que je vous dis. Ça fait 70. Oui, c'est ça. Tu mets 70 centilitres de whisky pur, toi ? Ça fait quoi ? Ça fait 3 centilitres. C'est 3 centilitres. Exactement. Oui, c'est bien devant moi. C'est 3 centilitres. Et ça équivaut aussi à un verre de pastis de 3 centilitres aussi. Le pastis, il est fort. Oui, ça, je le savais. C'est comme le ricard. Donc, ça veut dire que si vous dépassez, ça veut dire que si vous faites un verre de whisky à 10 centilitres, vous faites 75 centilitres de bière. C'est ça que ça veut dire. Oui, ça fait une bouteille. Ça fait quand même impressionnant. Vous avez vu la différence. C'est pour ça, un demi de bière, 25 centilitres, c'est beaucoup. Ce n'est pas pour autant qu'il faut consommer beaucoup de bière. Ce n'est pas parce qu'on est autorisé à boire un verre de bière de 25 centilitres qu'il faut en surconsommer. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais bon. Et il est bien entendu que les doses servies chez soi sont très souvent doublées. C'est très important. Parce que là, ce sont des exemples simples. Mais malheureusement, chez soi, c'est différent. doublées, voire triplées. Selon, bien sûr, voire. Et une simple règle de 3 permet d'établir que les verres standards tels que servis au café-restaurant contiennent en moyenne 10 grammes d'alcool pur. Voilà, dans les bars. Voilà, alors là, j'ai carrément des calculs. comment on calcule la quantité d'alcool de verre d'osbar. Alors, par exemple, une bière de 25 centilitres à 5 degrés. Alors, je vous dis les calculs, c'est un peu bizarre. Donc, une bière, je parle. 25 centilitres fois 5 divisé par 100, ça fait 1,25 centilitres fois 0,8, ça fait 10 grammes. Vous suivez, ça fait bizarre. je ne sais pas comment ils en ont réellement. C'est un petit peu le coefficient. Voilà, 2,8, ils se basent sur un coefficient et puis ça fait des calculs comme ça. C'est un peu bizarre, mais bon... C'est comme tout, de toute façon, il y a tout une histoire de coefficients. Bon, ensuite, on va parler des combinaisons dangereuses cette fois. Combiner alcool avec autre chose, alors là, c'est pire. si vous combinez l'alcool avec des antihistaminiques, alors c'est-à-dire des allergies, qu'est-ce que ça peut faire, d'après vous ? C'est bien. Pas tout ça à la fois, surtout. Alors en fait, ça peut augmenter les effets de l'alcool ou causer des pressions et étourdissements, tout simplement. Ensuite, si vous combinez l'alcool plus des analgésiques, analgésiques ? Ça étourdissement. Pas loin. Ça peut provoquer une hémorragie de l'estomac et des intestins. Donc forcément, il y a un bonissement avec l'estomac. Hémorragie de l'estomac, oui, éclatement de l'estomac. Là, cette fois, on va aller pas loin sur les médicaments. Si vous combinez l'alcool avec des sédatifs, là, tu pienses. C'est comment ? Ça peut aller jusqu'au comment ? Ça peut augmenter l'effet des sédatifs, tout simplement. Donc, on piance encore plus. Voir le comment. Et ou causer une dépression aussi. Quelqu'un qui n'est pas dépressif et ça peut causer une dépression, malheureusement. C'est terrible. Oui, parce qu'il pense qu'au problème, il pense qu'à tout ça et puis voilà, et puis voilà. Et le fait qu'il va partir en dépression, il va se mettre à picoler de plus en plus et ça va, il va devenir alcoolique. Si vous combinez, alors je vais encore plus loin, de l'alcool avec des somnifères. Ah oui, mais tu rigoles, mais est-ce que tu sais ce que ça fait ? C'est comme un éthylique. Non. Non, je l'ai deux en moi, donc je sais ce que ça peut faire. C'est le problème respiratoire. Donc, alcool plus somnifère, ça peut affecter dangereusement la respiration et malheureusement entraîner aussi la mort. Voilà, pas comme un éthylique. Ensuite, si vous faites l'alcool avec des antidépresseurs, ça je connais par contre, qu'est-ce que ça peut faire ? Tout simplement. C'est simple. C'est également que tu fais de dos ? Non, ça peut augmenter les effets de l'alcool tout simplement. Oui, donc les antidépresseurs, ça augmente malheureusement encore plus, on va dire, les effets de l'alcool. Si vous faites les alcools avec des tranquillisants, avec ça, ça peut accroître l'effet des tranquillisants et provoquer la dépression et des étourdissements. Ensuite, GHB, alors je ne sais pas ce que c'est que le GHB, je vous dis franchement, je ne sais pas ce que c'est. GHB ? Je ne sais pas ce que c'est, je vous dis quand même le truc. Risque de coma, modification ou diminution du risque respiratoire. Donc pour ceux qui savent ce que c'est que le GHB, maintenant vous savez ce que vous savez. Alors maintenant, je vais tourner vers toi. Qu'est-ce que ça fait la cocaïne et l'alcool ? La cocaïne et l'alcool ? D'après toi ? Moi, j'en ai pris personnellement. Mais justement, mais est-ce que... Et je me suis senti... je me suis senti bien parce que j'étais en boîte et tout. Ça c'est psychologique que tu dis ça. Je me suis senti bien. Je ne me suis pas senti tomber. Alors je vais expliquer. Cocaïne et l'alcool. Donc ça renforce l'effet de la coque. Dépendance. Ça augmente aussi les dangers. Les morts liées à la cocaïne sont très souvent liées à une prise de coque et d'alcool. Ça va ? C'est bon ? Ça te suffit ? Ou est-ce qu'il faut que je... Est-ce que là-dedans j'aurais pu en mourir ? Tu aurais pu ? Oui. J'aurais pu. Voilà. Donc malheureusement, ça on renforce encore plus la coque que l'alcool. Tout simplement. Oui, ça va... Que tu... Le fait de prendre de la coque avec l'alcool, automatiquement, l'alcool va être une... Disons, c'est... la cocaïne et la mèche et en fin de compte, l'alcool et l'allumette qui allument la mèche. En fin de compte. Ben, t'as justement, continuons dans la mèche. Et c'est la drogue qui devient la dépendance. Ben, c'est pas grave parce que continuons dans la mèche. Je vais continuer dans la mèche. Alors, l'héroïne et l'alcool, d'après vous ? Ben, la cocaïne, l'héroïne, c'est la même. Ah, ah. C'est pas pareil. C'est de la même. C'est de la première. Et l'extasie, même chose. Si vous mélangez l'extasie avec l'alcool, par contre, d'abord, il y a des risques de déshydratation mais aussi des risques de coma, tout simplement, mais avec l'extasie. Voilà. Donc, en conclusion, tout ça, il n'y a pas de mélange de drogues qui permettent de réduire les risques liés aux substances. Bien au contraire, les risques ne s'additionnent pas mais se multiplient entre eux. C'est ça qui est pire. Et drogues dures comme les drogues dites douces. Que ce soit doux ou dur, si vous mélangez avec l'alcool, les risques sont énormes. C'est ce qu'il faut se dire. Par je ne sais pas combien, mais c'est multiplié par cent, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez tout ça avant de passer à la deuxième partie du sujet ? Ça te fait quoi l'effet ? Ça fait un effet qui se coule chez toi, Ludo, maintenant ? Ça fait bizarre d'en reparler. Ça fait l'effet bourreau, ça fait bizarre d'en reparler parce que oui, ça te choque, ça te règle, maintenant, avec le recul, oui, j'aurais pu en mourir de ce qu'on est. c'est justement un petit peu ce que j'essaie de t'interpeller aussi. Oui, j'aurais pu en mourir. Et c'est pour ça que... Mais à l'époque, quand je mélangeais... C'est pour ça que je ne sais pas... C'est pour ça que je ne sais pas que ça, à me shooter, à boire... Mais c'est ça qui me dérangeait c'est-à-dire je ne peux pas dire que j'empêche pas les gens de faire des fêtes, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a qui n'ont pas conscience des risques à côté. Et je pense même qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, peut-être. Ou qui ne veulent pas le savoir. Ils s'en foutent. Ou qu'ils s'en foutent. Ou soit qu'ils s'en foutent. Mais alors le problème... Il y en a beaucoup qui s'en foutent. Oui, mais à la limite, ce qui me dérange, c'est que s'ils s'en foutent pour eux, pourquoi ils s'en foutent pour les autres ? Les autres, ils ne se rendent pas compte de ça ? C'est normal ça qu'ils risquent leur propre vie. C'est leur problème, on est d'accord. Même si je consomme... Ils ne se rendent pas les autres non plus. Je ne recommande pas. Mais pourquoi entraîner les autres dans leur détresse et dans leur bêtise ? C'est normal ça ? Non, c'est sûr que ce n'est pas normal. Des innocents ? Des gens qui n'ont rien fait ? Après, voilà, les gens... On en parlera tout à l'heure pour la rencontre. J'en est libre de penser comme ils n'ont envie, sinon... Ah non, mais libre encore de se faire du mal à soi-même, on ne peut pas interdire quoi que ce soit des gens. Mais de là, faire du mal aux autres, moi je ne peux pas qu'on ne soit pas ça. Non, c'est sûr. D'entraîner les autres là-dedans. C'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool et qui pousse un petit peu l'autre à boire, je ne suis pas d'accord non plus. Je suis désolé. C'est quelque chose pour moi qui est inconcevable. Qui se détruise soi-même, c'est un fait, mais qui l'entraîne l'autre dans sa bêtise, je ne suis absolument pas d'accord. Donc à la fois... On a un exemple, de toute façon, le besoin en dessous, il est malade. Il est malade, ça ne l'empêche pas de picoler. Surtout que le médecin lui a conseillé d'arrêter. Oui, mais ça encore... Oui, parce que je pense qu'il se dit dans sa tête, il se dit, je n'ai plus rien à perdre et tout ça. Il y a des gens qui se mettent en tête qui n'ont plus rien à perdre. Voilà, c'est pas ça. Mais moi, je parle surtout au niveau des jeunes, surtout. Là, je vais surtout sur les jeunes. Les jeunes, c'est juste pour faire les malades, pour faire comme les autres. Oui, mais malheureusement, en faisant les malades, ils peuvent... Là, je fais au conditionnel, ils pourraient tuer des gens. Et moi, je ne trouve pas ça mal impersonnellement. Ils pourraient tuer des gens ou se tuer tout court. Oui. Donc, se tuer... Non, mais la prévention, elle n'est pas assez... Elle n'est pas assez faite. Il n'y a pas assez sur les risques, tout ça, il n'y a pas assez de... Bon, ce qu'on va faire, on va... On censure tellement les choses au niveau des... Je parle des pubs TV qu'il y a par rapport à l'alcool. Ils auraient dû remettre les pubs chocs qu'il y a eu quand ils ont lancé... Je sais, mais je connais, je connais, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est vrai qu'il y a eu des pubs, on appelle ça des spots, plutôt, des spots pubs. Oui, des spots pubs. Des spots pubs très chocs. Je me souviens, je les ai encore sur moi parce que j'en passe sur la radio, on est en les préventions. Boire ou conduire, il faut choisir des trucs comme ça. Tu vois l'eau dans le rétroviseur. Parce que l'alcool peut tuer. Voilà, des choses comme ça, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a beau à dire ce qu'on veut, les gens font ce qu'ils veulent. Les gens, ils en ont rien à faire. Ils font ce qu'ils veulent. Regarde un exemple tout con. Un exemple tout con. Vous l'avez vu, on est à la porte de Bourgogne. D'accord ? Ce soir, on va faire un tour vers, je ne sais pas, minuit, 2h du matin. Qu'est-ce que tu vas voir là aux arrêts de tram ? Que des gens bourrés. Que des gens bourrés. Alors, t'en as qu'ils vont être tranquilles, qu'ils vont être en couple et tout. Mais t'en as d'autres. Mais t'en as d'autres. Mais t'en as d'autres. Ou ils vont pioncer. Ils vont gueuler. Ils vont foutre le bordel. T'en as d'autres, ils vont pioncer. T'en as, ils vont s'en prendre au passant. T'en as. On continue le sujet de l'alcool. Alors là, je vais poser des questions parce que c'est des idées reçues qu'on entend tellement souvent. Et je vais donc poser des questions aux uns et aux autres. Alors, est-ce que l'alcool hydrate ? La première peut-être. Peut-être le premier verre, mais après, au bout d'un moment... Est-ce que oui ou non, ça hydrate, Ludo ? Non. Par contre, ça donne beaucoup soif. Ah, c'est possible ça par contre. Alors, je vais quand même répondre à ça. Donc, la réponse, c'est pas vraiment déjà. Passer le premier effet de satisfaction. Donc, c'est que vous passez le premier verre. Donc, ça donne un effet de satisfaction. Et l'alcool, au contraire, déshydrate. Voilà. Et notamment, en faisant uriner davantage. Ah bah ça va. Oui, ça je confirme. Et c'est d'ailleurs, cette déshydratation qui provoque l'effet gueule de bois après excès. Ça, c'est donc la première idée reçue. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, ça je le savais. Oui, non, c'est vrai que là-dessus, oui. Ça je le savais. Mais bon, voilà. Mais bon, après, on est tellement habitués. Habitués, oui. Ensuite, donc Lionel qui dit que ça déshydrate. Je vois qu'on a un connaisseur aussi au niveau d'alcool sur le chat. Ah oui, ça, ça déshydrate. Je suis d'accord, elle l'a dit à 100%. Il n'y a pas de problème. Est-ce que l'alcool donne des forces ? Non. Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Alors ? Comme elle augmente la tension et tout, automatiquement, les nerfs sont multipliés. On parle des forces, on ne parle pas des nerfs. Non, on parle des forces. Force physique, on ne parle pas des nerfs. ça l'a fait lui dire. Ça rend violent, oui, peut-être, mais est-ce que ça donne des forces physiques ? Est-ce que ça te rend musclore, tout ce que tu veux ? Non, ça te rend poubelle-mane. Oui, plutôt, oui. Ce que tu veux, tu vois, je trompe. Les masses. Ah, les schtrouffes. Les schtrouffes. C'est mes amis, ça là. Il y en a qui disent que non, elle diminue. Alors, je vais donner la réponse. Donc, l'alcool provoque dans un premier temps une sensation d'euphorie qui donne une sensation de force. L'épuisement à l'effort est au contraire très rapide, voire dangereux. Voilà la réponse exacte sur la question. Troisième, donc, idée reçue. Vous êtes d'accord, tout le monde jusque-là, est d'accord. Est-ce que l'alcool réchauffe ? Non, non. Là, nous sommes sur le cas des SDF, cette fois. Le cas des SDF. Non, mais oui, réfléchis, parce qu'à chaque fois, il faut rappeler l'histoire des SDF, c'est que eux, pendant l'hiver, ils boivent d'alcool parce qu'ils se disent, ils se mettent en tête que ça réchauffe le corps. Oui ou non, c'est vrai. C'est faux. Oui ou non, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. Moi, je dirais, c'est faux. Alors, c'est une bonne question. Moi, je dirais, c'est faux. Non, c'est faux, c'est un effet psychologique. Alors, la sensation de chaleur est due à la dilatation des vaisseaux sous la peau. Ne vous mettez pas en tête quand je parle de dilatation, s'il vous plaît. C'est fait, ça dilate bien. On a dit la peau, on n'a pas dit autre chose qui est derrière, s'il vous plaît. Ça donne... Oui, c'est euphorie, oui, ça donne, ça re-euphorie, je le sais, oui. Ça re-euphorie que d'être dilaté, c'est ça, oui, c'est bon, c'est fait, passons au suivant. Bon, ça s'est fait, passons au suivant. En réalité... Oui, on est dilaté, on est dilaté, oui. Donc, en réalité, la température du corps s'abaisse d'un demi-degré par fraction de 50 grammes d'alcool absorbé. J'ai bien dit d'alcool, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'a Ludo dans la tête, mais j'imagine. La sensation de chaleur, j'ai bien dit de chaleur, peut donc masquer un abaissement de température et entraîner des problèmes graves par temps froid. Ludo, qu'est-ce que tu as en tête ? Vas-y, soulage-toi, si ça peut te faire plaisir, tu es à ton fleur. Ah, putain. Non, pas de putain, non, c'est non plus. Non, c'est un petit fourrère, ça me rappelle des choses. Donc, Lionel qui te dit que l'alcool réchauffe en impression. Oui, alors que ça dépend ce qu'on appelle, recto ou verso ? Non, vous dites en impression. Je ne sais pas ce qu'on a aujourd'hui, on est au fourriche aussi. ça réchauffe sur le cou, on va dire, quand on a un peu froid, mais alors après, après ça réchauffe. Pas du tout. Ça rend complètement bourré, complètement con. Ça s'est fait. Complètement débile. Ingérable. Ingérable. Ça fait péter les plombs aux gens, on ne sait même pas pourquoi. Ah bah si, à un moment, comme on a dit tout à l'heure, ça va un temps. Non mais deux minutes, ça va un temps, mais pendant une heure, ça prend la tête. Je vous dis franchement, surtout quand ils gueulent, encore s'ils ne gueulaient pas, je m'en foutrai. Mais quand ils gueulent, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est, 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 voilà, l'exemple d'hier soir. T'as vu, même toi, t'as réagi hier soir. T'as dit, qu'est-ce qu'ils sont saoulants de gueuler ? Ben oui, c'était ta première réaction hier soir. Ben oui. Et pourtant, voilà, tu connais ça, mais voilà, tu vois ce que ça fait, finalement, quand on est de l'autre côté de la barrière, t'as vu ce que ça fait ? Je l'ai déjà vécu dans les deux sens, donc. Oui. Oui. Donc tu saoules, et les autres, les autres saoulent, c'est ça que tu veux dire ? Donc ça va dans les deux sens, alors. Oui, voilà, ça va dans les deux sens. D'accord, c'est ça que tu veux dire. Ah ben ça va dans les deux sens, comme ça, donc. Donc ça, c'est vrai. Il y en a qui en rajoute une couche sur le tchat, qui dit que, comme tu dis, c'est une dilatation de vaisseaux. Voilà, merci Lionel d'en remettre une couche. On va appeler OXO la Terre. Non mais je remercie Lionel de remettre une couche sur ce sujet-là. On va appeler la dorée si ça saoule. Non mais... OXO la dilatation. Non mais une dilatation de vaisseaux. Ben oui, des vaisseaux spatials. Non, je ne pense pas que... Oui, mais ça dépend de quel vaisseau on parle, tu vois. On parle de la fusée et tout. Je ne dirais rien. Suivant. Oui, sans commentaire. Sans commentaire. Revenons à quelque chose de plus sérieux. Je vais essayer. Restons calmes. Restons plus sérieux parce que c'est quand même un sujet sérieux. On décone, on décone, mais là, c'est quand même un sujet sérieux. Est-ce que boire de l'huile avant de consommer de l'alcool réduirait sa vitesse de passage dans le sang ? Non. Non. Déjà, déjà... ça augmente. Moi, j'ai essayé une cuillère d'huile mais c'est vrai qu'une cuillère d'huile ça empêche d'être bourré un peu plus vite et... T'as un peu plus de maîtrise de poids mais ça augmente. Et gober un oeuf, c'est... Non, déjà, que ce soit l'huile ou l'oeuf pas bon pour le foie, déjà, je dis franchement. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé à en prendre au départ quand je commençais à boire et que je tenais pas beaucoup d'alcool. et c'est vrai que... À moins que... Après, ça fait tenir un petit peu... Plus longtemps, mais... Oui, c'est vrai que ça fait tenir un petit peu mais après... Après, ça dépend de quel genre de huile on parle. Peut-être que l'huile de foie de morue, ça peut passer peut-être aussi. Non, non, le problème, l'huile de foie de morue, ça va te donner... C'est quoi ? Ça va te donner envie de vomir et de... C'est le rôle d'être cuisiné. D'empêche que pour répondre à cette question, l'alcool est soluble dans l'huile. d'une substance liposuble, donc les lipides et... Voilà, c'est pas l'iposoluble, c'est l'iposoluble et de traverser facilement la muqueuse gastrique pour pénétrer le sang. S'il vous plaît, ne vous mettez pas des mauvaises idées en tête. On comprend facilement que ce mythe a probablement été inventé par un producteur d'huile. Donc, en gros, c'est ça. C'est vrai parce qu'en fin de compte, l'huile favorise double les volumes... double voire triple les volumes. Non, mais déjà, l'huile et poître aux tartes, de boire de l'huile comme ça, cache. Non, mais t'envoies en prenant une cuillère. Mais écoute, tu es tarte. Non, mais je l'ai déjà fait. Non, mais tu prends une cuillère. Tu prends une cuillère à café d'huile. Non, mais déjà, quelle idée de... Ça te multiplie le degré d'alcool par 3. Non, mais attendez qu'on soit clair. Mais quelle idée d'abord de prendre une cuillère d'huile ? D'abord, premièrement. Mais c'est par rapport à la résistance. Mais c'est faux. Mais c'est archi faux. Non, mais voilà. Parce que ça se dilue. Au départ, au départ, c'est vrai que... Tu bois un verre de bière. Tu bois un verre de bière. De l'eau. Mais prenez de l'eau, pas de l'huile. Non, parce que l'huile favorise. Non, l'eau, c'est l'eau qu'il ne faut prendre pas d'huile. Non, pas l'huile. Pour le foie, ce n'est pas bon du tout. Je vous le dis franchement. Pas bon du tout même. Mais bon. Même pour le sang, d'ailleurs. Est-ce que prendre... Là, c'est une nouvelle question. Est-ce que prendre de l'aspirine avant de consommer de l'alcool éviterait le mal de tête du lendemain ? Tiens, c'est marrant. C'est faux. Non, c'est faux. C'est marrant. Ça revient à la question de ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure, ça. Mais c'est faux. Alors, n'empêche que je vais répondre à ça. Que selon les dernières recherches, l'aspirine interfère avec l'enzyme responsable de l'élimination de l'alcool qui est présente dans le foie. Donc, une combinaison alcool-aspirine provoquerait plutôt un effet contraire à celui escompté. Vous suivez ? Donc, l'aspirine, c'est pas... Il sert à que dalle. Donc, en gros, pas bon, quoi. Mais surtout, il sert à que dalle. Il sert à que dalle. Donc, ça, c'est très important. Ou... un aspirine peut-être le matin. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. parce que déjà, je ne suis pas... Après, ça dépend comment tu te l'administres l'aspirine, non ? Je rassure Lionel qui nous écoute et qui doit être mort de rien. Il nous dit intéressant, dilatation, pénétration. C'est chaud aujourd'hui. Je rassure, on n'a pas bu. Non, mais... Je vous confirme, c'est très chaud. Si, on a juste bu trois cafetières de café. Oui, mais moi, non. J'ai bu... Moi, je ne veux que de l'eau. J'ai de l'eau et rien que de l'eau. De l'eau ou du chocolat ? Oui, ce matin, c'était du chocolat, mais là, c'est de l'eau. Donc, je rassure, par rapport aux auditeurs, on n'a pas bu. C'est juste... Ça fait du bien un petit peu de se changer les idées et de décontracter. Oui. En passant par la dilatation, je sais, d'accord, ok, on est d'accord, mais bon, c'est... Je suis désolé. Dilatation, pénétration, putain, on fait fort. Comme tu dis, oui. Je suis désolé, c'est des termes médicaux qu'on en parle. C'est de la prévention. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Oui. Qu'est-ce que... Je vais rajouter ensuite. Présence. Est-ce que dilué dans l'eau, l'alcool est moins toxique ? Non. Non. C'est bon ? Moi, je dis non. Vous êtes sûr ? Ah, ben, c'est certain. Alors, mélanger de l'eau... De l'eau... De l'eau ? Et de... Là, il a fait la gafouille. De l'eau et de MDR, même si vous voulez, des PTDR aussi, si vous voulez. Donc, plus sérieusement, mélanger de... Mélanger de l'alcool à de l'eau peut en modifier le goût et en faciliter l'ingestion, mais ne change pas la quantité d'alcool absorbée. Ah, ben non. Donc, c'est vrai que ça... Ça ne se rend à rien. Donc, l'alcool pur, voilà, on est tout... Par contre, ça fait un goût dégueulasse. Oui, merci. Oui, c'est sûr. J'ai essayé. Ben, ça fait un peu du... Ça te donne vraiment envie de gerber, là. Ça te donne un goût éventé. T'as l'impression qu'il n'y a plus de... Voilà, que t'as plus d'eau que d'alcool. Donc, c'est pas intéressant. Alors... Ça te donne envie de jeter de verre. Est-ce que... Autre question. Pardon. C'est pas grave. La vomir. Oui, voilà. Voilà, c'est plus le thermage. Ouais, oui. C'est du... Je vais faire des mangements. Voilà, donc à faire. Mais voyons. Je continue, n'importe quoi. Est-ce que l'alcool donne de meilleurs réflexes ? Non. De meilleurs réflexes, non. Non, pas du tout. Absolument pas. Parce que dès les premières prises d'alcool, les capacités de réaction sont altérées. Avec une alcoolémie de 0,80 g par litre, la distance de freinage d'un véhicule roulant à 100 km heure est augmentée de 14 m. De plus, l'inadaptation des gestes et les troubles de la vision peuvent être source d'accidents graves. Vous suivez jusque-là ? Oui. Bon. D'accord, jusque-là, on peut continuer ? Oui. Est-ce que l'alcool... Continue, mon petit, je t'en prie. Mon petit, c'est ce qu'il te dit, petit. Président. Oui, oui, président, encore mieux. Président. Non, non, merci, non, merci. J'ai horreur de ça, en plus, qu'on m'appelle comme ça. Camembert le petit. Oui, j'ai horreur qu'on m'appelle président, en plus. Camembert le rustique. Alors, est-ce que l'alcool ne fait pas grossir ? Si. Ah, ça, c'est faux. Ça fait grossir. Ouais. Ça fait grossir. Parce qu'un exemple, qui boit de la bière, je ne sais pas, ah oui, tiens, on compte papy, qu'est-ce qu'on est ? La Cronenbourg. Sabourg. À Strasbourg. Et après, on dirait que c'est moi qui ai des mauvaises idées, bon, excusez-le, c'est la facture, c'est pas grave, c'est Strasbourg, c'est pas grave, c'est pas grave. Avec un petit peu d'ostostrisse de Strasbourg, tu sais. Oui, voilà, c'est Strasbourg. Et tu en manges tous les jours dans le faubourg aussi, hein, mais... C'est bon, c'est bon, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Donc, quand tu prends des... Non, parce que merci... Non, mais tu sais pourquoi je te reprends. Non, mais je te reprends parce que merci pour les marques, ça fait plaisir à la radio, c'est pour ça que je t'ai repris. Voilà. Pour les marques, ça fait très plaisir. Voilà, c'est de l'alcool. Oui, mais il ne faut pas citer de marques, si c'est possible. Donc voilà, donc de la bière. Oui, de la bière. Donc voilà. On s'en fout. On s'en fout. Oui, non, mais je précisais celle-là en partie clairement, parce que... Je connais quelqu'un, au départ je l'ai connu comme ça. Maintenant, il est comme ça. À cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Alors quand j'aime bien le comme ça et comme ça, parce qu'en la radio ils n'ont rien compris. À cause de l'alcool. Alors il est passé de mince à enveloppé. Oui, il est un peu enveloppé, pas énorme, il ne fait pas 330 kilos. Je n'ai pas dit ça, non ? Oui, il n'est pas... Non, mais il a pris du poids. Oui, il a pris du poids. Combien ? Je ne sais pas, il a pris... Allez, 20 kilos, c'est bon comme ça ? Oui, une vingtaine de kilos à peu près. Oui, 20, 25 kilos, il a du poids. À cause de l'alcool. Oui, à cause de l'alcool. D'accord. Alors je vais répéter, je vais quand même répondre à ta question. L'alcool, d'après vous, apporte combien de calories par gramme ? Écoutez bien, par gramme, j'ai dit. De calories. De calories. 300. Alors les calories par gramme, attention, c'est un gramme. Pour un gramme d'alcool, ça apporte 7 calories. Pour un gramme. Ce qui veut dire qu'un verre de 10 grammes, ça fait 70 calories. Pour un verre. Vous imaginez ? Alors imagine, si tu prends un pack de 24... Donc en fait, par exemple, j'ai même carrément sur moi le terme, c'est qu'il y a environ 100 calories pour un verre de vin. Un verre. C'est énorme 100 calories. De plus, il s'agit de calories favorisant le stockage de mauvaise graisse. Donc ça revient à ce que tu viens de dire. Par exemple, à la prise de poids. Donc ça favorise les mauvaises graisses. Donc forcément, ça cumule au niveau du poids. Donc l'alcool, parce qu'on dit qu'en buvant de l'alcool, ça fait maigrir. C'est faux. C'est archi faux. L'alcool ne fait pas maigrir du tout. Au moins, ça répond clairement à la question. Donc ne buvez pas d'alcool en but de maigrir. Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas le but. Voilà. Faites plutôt du sport. Allez courir. 30 minutes par jour. 30 minutes de marche. Allez faire de la musculation. Enfin, je ne sais pas. Vélo d'appartement. Même... Enfin, bon. Est-ce que... Tiens, tu vois, transition. Transition avec ce que tu viens de dire. Est-ce que l'exercice accélère l'élimination de l'alcool ? L'exercice physique ? Non. La marche à pied, courir, tout ce que tu dis. Est-ce que tout ça, ça accélère l'élimination de l'alcool ? Moi, je dirais non. Mais par contre, en étant bourré, enfin, pour quelques personnes, enfin, moi, surtout ce qui était mon cas, ça m'a fait décuver. En marchant... Oui, ça baisse, ça baisse, mais ça ne baisse pas. Ça baisse, mais moi, ça m'a fait... Ça dépend... Ça dépend des situations, mais moi, ça m'a fait décuver. Moi, ça m'a fait décuver, clairement. Alors, ça dépend la quantité ingérée. Quoi qu'il en soit, ni le froid, ni l'effort n'accélère l'élimination de l'alcool. Ça, c'est clair. Et par la transpiration et l'urine, on élimine au total 5% de son taux d'alcoolémie. C'est très peu. En urinant, on n'élimine que 5%, même en transpirant, quoi. C'est que dalle, quoi. Donc, il faut quand même, comme tu as dit un petit peu tout à l'heure, au minimum 24 heures pour enlever tout ce qu'on a dans le sang au niveau de l'alcool, quoi. 24 heures, voire... Voire un peu plus. Ça dépend, comme tu as dit tout à l'heure, ça dépend de la consommation. Oui, ça dépend de la consommation. En revanche... Ça dépend des personnes. Par contre, en revanche, l'élimination varie fortement selon les individus, quand même. Oui, voilà. Selon que les personnes, l'élimination n'est pas la même. Est-ce que les hommes supportent mieux l'alcool que les femmes ? Pas forcément. Pas forcément. En partie vrai, quand même. Parce qu'il faut quand même nuancer. Parce que pour une même quantité d'alcool, l'alcoolémie varie selon les individus, quel que soit leur sexe. Plusieurs facteurs interviennent, dont l'accoutumance, la vitesse d'élimination du foie, le poids, la prise des médicaments, l'absorption d'aliments aussi. Et homme ou femme, l'imprégnation alcoolique est une réaction personnelle, mais qui, dans tous les cas, influence le comportement. Jusqu'à vous suivre. Est-ce que l'alcool... Alors là, tiens, on parlait de dilatation et des pénétrations, soyons fous. Est-ce que l'alcool stimule et rend plus puissant sexuellement ? Merci pour la question. Ben non, au contraire. Au contraire. Il y a d'autres... J'ai de l'impuissance totale. En précision qu'il y a deux réponses. Oui, ça dépend des personnes aussi. Ça dépend des personnes aussi. Je précise. Parce que moi, je me suis vu en étant bourré et en faisant l'amour sans m'arrêter. Après, ça dépend des personnes aussi. Enfin, pas sans m'arrêter, non. Mais moi, je dirais non. Moi, je dis non, puisque ça, normalement, si tu n'as déjà pas les réflexes, si tu ne sais plus ce que tu fais, automatiquement, pour... Alors, je vais vous donner, il y a deux exemples. Il n'y a pas qu'une seule réponse. C'est vrai que quand tu es ivre, elle te demande de lui mettre la quéquette dans le trou. Non, tu ne vas pas y arriver. Bon, ça, c'est fait. Donc, je vais donner... Il y a deux exemples que je vais vous donner. Il y a un premier groupe de personnes qui reçoit une boisson alcoolisée, mais on l'annonce comme étant non alcoolisée. Je vais vous suivre. Devant un film érotique, leur excitation mesure du rythme cardiaque, érection, etc., qui est faible par rapport à celle du groupe témoin. Un autre groupe reçoit une boisson non alcoolisée, mais on l'annonce comme étant alcoolisée. Donc, ça, c'est l'inverse. Et devant le film, leur excitation, c'est-à-dire la mesure du rythme cardiaque, érection, etc., est plus importante que celle du groupe témoin. Ça va, vous suivez ? Oui, oui, oui. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Il y a un deuxième groupe de personnes. Donc, deux groupes qui voient un film érotique, toujours. L'un croit boire une boisson alcoolisée, l'autre une boisson non alcoolisée. Et en réalité, la moitié de chaque groupe a reçu une boisson alcoolisée. D'accord ? Donc, l'excitation sexuelle est plus importante chez ceux qui pensent, à tort ou à raison, avoir bu de l'alcool. La conclusion qui s'impose face à ces résultats est que les vertus afrosisiaques de l'alcool se situent au niveau de l'imagination. C'est donc le mythe alcool et non alcool lui-même qui stimulerait la sexualité sur le plan du désir. Est-ce que ça répond à la question ? Je sais très bien que, enfin, oui, je sais très bien que quand j'ai bu, tout dépend à quel degré je suis, mais je sais que quand j'ai bu, voilà, c'est vrai que, oui. C'est un plan intéressant. C'est un plan intéressant. Après, ça dépend de la consommation. Oui, après, tout dépend, c'est ce que je disais, tout dépend de le degré, tout dépend de la consommation. C'est sûr que si je suis ivre et qu'elle me regarde et qu'elle me dit, eh, on veut, non, on va dire, on va lui dormir. Là, je suis trop bourré. Ensuite, manger après avoir consommé de l'alcool réduirait sa vitesse de passage dans le sang ? Non. Moi, ça m'est déjà arrivé de manger après avoir bu. Par contre, ça m'a fait un truc bizarre. Tu as l'impression que l'estomac, il est compressé. Oui. Tu as l'impression que ça... Ça m'a fait une boule à l'estomac. Mais ce qui s'appelle une boule à l'estomac, ça ne m'a même pas donné envie de vomir. Ça m'a fait une boule à l'estomac. C'est un peu, un peu. Et ça m'a... Ça m'a arrêté d'envie de manger et d'envie de boire. D'accord. Oui, c'est un coup, c'est un effet secondaire. C'est parce que... Ça m'a fait des douleurs sur le côté, là, des côtes, là. Oui, parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est déjà arrivé, oui, trois, quatre fois, quand même. Ça m'est déjà arrivé, mais... C'est pour ça qu'il y en a qui conseillent... Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas menti. C'est pour ça qu'il y en a qui conseillent de manger avant de le picoler pour tenir à... Pour être sûr que ça fasse bien l'éponge. Alors, réponse à tout ça. Donc, si nous consommons de l'alcool sans avoir mangé, notre estomac est vide et l'alcool passe directement à l'intestin grêle. Puis au sang et au cerveau. Ça, je suis d'accord parce que ça, ça m'est arrivé. Et l'assimilation est sans obstacle et l'alcool nous monte tout de suite à la tête. Voilà qui explique d'ailleurs ses effets rapides à jeun. Si nous mangeons après avoir bu, cela ne change rien. L'alcool est déjà dans notre appareil circulatoire et il est malheureusement trop tard. Par contre, si nous prenons un verre au cours d'un bon repas, le processus d'assimilation n'est plus tout à fait le même. La nourriture dans l'estomac absorbe une certaine quantité d'alcool. Tant que la nourriture n'est pas complètement digérée et retarde le passage de la nourriture et de l'alcool dans l'intestin. Donc, le processus d'assimilation est donc plus long et l'alcool arrive à notre sang plus lentement. Mais au bout du compte, à jeun ou pas, le foie aura du fait le même travail de détoxication. Ça va, vous suivez ? Ensuite, est-ce que la consommation de vin a des effets bénéfiques sur le cœur ? Alors ça, c'est une idée reçue qu'on entend souvent. Est-ce que le vin est bon pour le cœur ? Non. Oui ou non ? Ben non. Surtout le vin rouge, notamment. Est-ce que oui ou non, c'est bon pour le cœur ? Moi, je dirais non. Le pire, c'est le rosé. Le pire, c'est le bleu, oui, c'est le rosé. Le blanc, non, mais le... Si, le blanc est mort, c'est le rosé. Il est méchant. Il est méchant, là. Alors, il faut rappeler... Parce que le pur. Je vais rappeler quelque chose. C'est que le vin n'a d'effet bénéfique sur le cœur que s'il est consommé modérément. Oui, modérément. D'accord ? Parce que là, on est sûr. Et au-delà, si vous allez un petit peu plus... Si vous allez vous forcer la dose au niveau du vin, c'est qu'il n'exerce plus aucun effet protecteur. Ben non ? Donc, si vous consommez très peu de vin, il n'y a aucun risque sur le cœur. Par contre, si vous en faites trop, là, par contre, il n'y a plus de protection. De plus, cette protection n'a été observée que pour les hommes ayant atteint la quarantaine et les femmes ménopausées, alors qu'augmentent les risques cardiovasculaires. Malheureusement. Donc, voilà, en gros, les idées reçues de toute cette histoire. J'espère que ça a un petit peu appris aussi. Ça vous a un petit peu aidé dans tout ce... Est-ce qu'il y avait des choses que tu savais dans tout ça, Ludo ? Oui, là, c'est ce que tu viens de dire. Je le savais par rapport... Tout ? Pas tout, peut-être. Pas tout, mais il y a quelques trucs, je le savais, oui. D'accord. Et par contre, le vin, oui, j'en ai bu une fois. D'accord. Une fois, mais... Quand j'étais dans le Médoc, je faisais les vendanges. Le Médoc, bien sûr. Je le pique du vin. Quand je faisais les vendanges, on était au moins une dizaine ou une quinzaine de vendangeurs. Et le patron, tellement qu'il m'avait apprécié, il avait gardé une bouteille de ma date d'anniversaire. De ma date d'anniversaire. En vin. Et je l'ai ouverte à table, je l'ai bu. Et notamment, je l'ai trouvé, bon, je l'ai bu entière. Il y en avait une deuxième, je l'ai bu. Mais plus jamais j'ai rebu de vin. Plus jamais. Parce que là, ça, ça m'a rendu malade. Et le vin blanc, oui, ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est pas... Le blanc, il est... C'est pas souvent. Le blanc sec, par contre. Ah oui, ça, le blanc sec... Il est méchant. Il rend méchant, mais... Oui, ça, je confirme. Alors, on va pouvoir passer au prochain thème au niveau de l'alcool. C'est au niveau des règles de conduite, cette fois. Et maintenant, on va aller un peu plus loin sur le sujet. Il faut rappeler qu'en France, il est interdit de conduire avec une alcoolémie supérieure à combien, d'après vous ? La règle exacte. Combien il ne faut pas dépasser d'alcool pour une conduite ? Alors, grammes, grammes d'alcool par litre de sang. C'est 0,2 grammes par litre de sang. Pas du tout. C'est un petit peu bizarre parce qu'il y a deux chiffres à bien mettre en évidence. C'est qu'il ne faut pas dépasser 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Ou alors 0,25 milligramme d'alcool par litre d'air expiré. Vous savez, donc deux chiffres. Ah oui. D'accord. L'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans le sang. Elle se mesure en grammes par litre de sang. Donc, c'est par analyse de sang d'ailleurs. Ou en milligrammes par litre d'air expiré. Donc, on parle d'éthylotest ou d'éthylomètre. Voilà comment ça fonctionne. Donc, le taux d'alcool limité autorisé est, je le répète, de 0,5 grammes d'alcool. Et quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre représente à peu près la même quantité d'alcool. Par exemple, 25 cl de bière, 12,5 cl de vin, de 10 degrés ou de 12 degrés, 3 cl d'alcool distillé à 40 degrés comme on parle du whisky. Ça contient environ 10 grammes d'alcool pur. On l'a dit tout à l'heure. Chaque verre consommé fait monter le taux d'alcool de 0,20 grammes à 0,25 grammes en moyenne. Ce taux peut augmenter en fonction de l'état de santé, le degré de fatigue ou de stress aussi, le tabagisme, on en a parlé tout à l'heure, ou simplement les caractéristiques physiques de la personne. Pour les plus minces, d'ailleurs, les femmes ou même les personnes âgées, chaque verre peut représenter un taux d'alcoolémie de 0,30 grammes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pareil selon l'âge et selon le sexe, on va dire. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est du cas par cas, on va dire. Il y en a qui arrivent à... C'est un petit peu bizarre, mais voilà quoi. Alors, le taux d'alcool maximum est atteint. Alors, d'après vous. Ah ah ! Là, je vais vous dire encore des choses que peut-être que vous ne saviez pas. Alors, le taux d'alcool maximal est atteint une demi-heure après absorption à jeun. Est-ce que vous saviez ça ? Non. Voilà, ce n'est pas tout de suite. C'est une demi-heure après. Et aussi, une heure après absorption au cours d'un repas. Et oui. Donc, quelqu'un qui boit pendant le repas, le taux d'alcool maximal est atteint une heure après. D'accord ? L'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 grammes à 0,15 grammes d'alcool par litre de sang en une heure. D'accord ? Café salé et cuillerée d'huile, aucun truc ne permet d'éliminer l'alcool plus rapidement. Donc, ça, oublier ça, ce n'est même pas la peine. Ensuite, si vous avez un taux égal ou supérieur à 0,5 grammes, donc le retrait… Ah oui, voilà. Là, on arrive au niveau de la conduite, au niveau des permis à point. Alors, quelles sont, d'après vous, les sanctions quand quelqu'un qui est rééquité au test ou par rapport au test, tout ça ? Si quelqu'un a un taux égal ou supérieur à 0,5 grammes, quelles sont les sanctions au niveau pénal, au niveau d'un conducteur ? C'est une suspension de permis. Non, pas tout à fait. 0,5 grammes ? Déjà, il prend déjà une amende. Oui. Combien ? Au volant, je ne sais plus. Je ne sais plus, par contre. Parce que tu sais combien. D'abord, combien de retraits de pointe sur le permis ? C'est 3 ou 4. Ce n'est pas 3, c'est 6. Ah, c'est à vous, j'ai déjà. Et combien d'amende ? C'est 3… je ne sais plus. Alors, je vais vous dire, si quelqu'un a un taux égal ou supérieur au 0,5 grammes, c'est un retrait de 6 points sur permis de conduire et une amende forfaitaire de 135 euros. Également aussi l'immobilisation du véhicule, la suspension du permis jusqu'à 3 ans et le taux… voilà, ça c'est le taux égal ou supérieur au 0,5 grammes. Maintenant, on va aller en niveau supérieur. Si la personne est prise entre 0,5 et 0,8 grammes, quelles sont les sanctions ? Déjà, retrait de permis ? Non, toujours retrait de 6 points. Oui, retrait de 6 points, immobilisation du véhicule… C'est exactement le même procédé, c'est-à-dire amende forfaitaire de 135 euros, le retrait de 6 points sur permis. Par contre, en plus, par rapport au… Une amende… C'est qu'en plus, il y a un risque de comparution immédiate devant le tribunal. C'est un risque sur décision du procureur de la République ou de contestation de l'amende forfaitaire, possibilité aussi de suspension du permis de conduire. Mais c'est que possible. Et ce tribunal qui tranche ça. Maintenant, on va aller encore plus haut. Si la personne a un taux égal ou supérieur à 0,8 grammes, d'après vous… Alors là, par contre, c'est beaucoup plus grave, la sanction. Là, il peut aller en présence. Alors là, c'est carrément… Le retrait est toujours de 6 points du permis de conduire. Par contre, l'amende… Elle est doublée. Non, elle est pire que ça. Elle passe de… Écoutez bien, parce qu'il y a quand même une différence entre 0,5 et 0,8 grammes. Alors, si on est au-dessus de 0,8 grammes, l'amende peut aller jusqu'à 4 500 euros. 4 500 euros. Ah non, c'est beaucoup plus. C'est même, je dirais… Oula, je dirais même car… Limite 30 fois plus, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas les… Pour moi, ça serait retrait de permis direct, sans possibilité de le repasser. Alors, immobilisation du véhicule, suspension jusqu'à 3 ans, voire annulation du permis aussi. Voilà. Et l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant. C'est stupide. Et bien sûr, la peine de prison, pouvant aller jusqu'à combien ? Alors ça, c'est… Si jamais, ça va jusqu'au tribunal. La peine de prison, on peut aller jusqu'à combien ? 3 à 5 ans. C'est 2 ans. Ah, c'est 2 ans ? C'est 2 ans de peine de prison si on a un taux égal ou supérieur à 0,8 grammes. Ouais. Maintenant, si on fait une récidive, ça veut dire si on a été contrôlé une fois, mais qu'on est contrôlé une deuxième fois avec un taux supérieur à 0,8 grammes… Là, c'est comparé sur l'immédiat. Là, c'est vite fait. Là, c'est un retrait de 6 points de plus. Voilà. Une aborde qui peut aller jusqu'à 9000 euros. La confiscation du véhicule, direct. L'annulation du permis, jusqu'à 3 ans. Le stage obligatoire. Là, j'ai bien dit obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière. Au frais du contrevenant. Et la peine de prison, cette fois, elle est double. Ce n'est pas 2, mais 4. 4 ans possibles en cas de récidive. D'accord ? Et enfin, dernier point, dernière possibilité, c'est au cas où… En cas de refus de soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang, parce que ça existe malheureusement. Eh bien, en cas de refus, vous pouvez être puni aussi. De 6 points de retrait de permis. D'une amende pouvant aller jusqu'à 4500 euros. Une immobilisation du véhicule. Et la suspension jusqu'à 3 ans. Donc, ça veut dire que si quelqu'un refuse l'éthylotest, eh bien, c'est également punissable, condamné par la loi. De toute façon, c'est rare. C'est rare qu'il y en a que les flics, ils ont besoin de les faire. Les éthylotestins. Oui, peut-être qu'ils conduisent, mais dans l'état où ils sont, déjà, à la parole, ils le savent tout de suite. Quand tu bégayes, automatiquement, t'es tranquille. T'es tranquille. À la parole, l'odeur... Ah ben là, c'est fini. C'est fini, tu te fais allumer direct. Ils n'ont même pas besoin de le faire, le test. Alors, je continue. En cas d'accident. Un accident provoqué sous l'emprise de l'alcool et entraînant des blessures graves et passibles de 5 ans d'emprisonnement. D'accord. Aussi d'une amende de 75 000 euros, d'un retrait de 6 points, d'une suspension ou annulation de plein droit de 10 ans du permis de conduire, sans sursis, ni permis blanc, et aussi d'une immobilisation ou confiscation du véhicule. L'auteur d'un accident sous l'emprise de l'alcool ayant provoqué le décès d'un tiers et passible d'une peine de 7 ans de prison, d'une amende de 100 000 euros, d'un retrait de permis de 6 points et d'une annulation de plein droit de 10 ans du permis de conduire. Ce n'est pas cher payé, par contre, parce que 7 ans de prison pour une mort, c'est un crime, une mort d'une personne. Le crime, c'est normalement minimum 10 ans. Et là, c'est 7 ans. 7 ans, ça reste un délit. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas cher payé, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais 100 000 euros d'amende, oui. Voilà, c'est bien clair. Mais 7 ans de prison, je trouve, pour un meurtre. Non, ce n'est pas cher. Même si c'est un volontaire. Oui, c'est un meurtre. Pour moi, ça reste involontaire, oui et non. Parce que quand tu bois de l'alcool, tu sais, normalement, tu sais les risques que tu prends. Oui, oui. Normalement, tu as conscience de ce que tu fais quand tu conduis avec de l'alcool. Oui, c'est sûr. Donc, pour moi, c'est, on va dire, involontaire, oui et non. C'est-à-dire que, normalement, tu as connaissance des risques de... D'où est-ce que je veux dire ? Voilà. Donc, pour moi, tu bois et tu as sui. Exactement. Maintenant, des éthylotests dans toutes les discothèques. Ça existe aussi. Donc, chaque discothèque et barre de nuit met à disposition de sa clientèle à compter du 1er décembre 2011. Peut-être que pas beaucoup le savaient, ça. Des éthylotests chimiques ou électroniques. Alors, le choix du type de dispositif retenu est laissé à l'appréciation du responsable de l'établissement. Cette mesure permet à chaque consommateur qui s'apprête à quitter l'établissement de vérifier qu'il ne dépasse pas le seuil d'alcoolémie autorisé, au-delà duquel il est dangereux et interdit de prendre le volant. Cette possibilité d'autocontrôle qui vise à diminuer les conduites en état d'ivresse est signalée par une affichette « Soufflez, vous saurez ». Donc, c'est placé à proximité de la sortie de l'établissement. Donc, ça, par le reste. Donc, ça existe. Peut-être que pas beaucoup le savent, ça. Ce qu'il faut prévenir aussi, c'est que la plupart des... Il y a pas mal de discothèques qui refusent de les avoir. Alors, ça, normalement, c'est obligatoire, c'est par la loi. Donc, ça veut dire qu'en plus, avant de conduire, ils mettent... Ça veut dire que c'est bien, non ? Oui, mais après, ils ne sont pas obligés. Voilà, après, c'est... Oui, mais dans ce cas, c'est encore pire. Ça veut dire que les gens... S'ils ne font pas, ils sont en tort, déjà. Oui, ben oui, mais c'est parce qu'ils veulent... Oui, mais qui est-ce qui est en tort ? La discothèque ou la personne qui refuse de prendre... Les deux. Les deux. Mais la discothèque met à disposition ça. Donc, finalement, après, c'est à la personne qui sort de la discothèque et qui a bu de l'alcool à se responsabiliser en prenant les pilotes à la sortie de la discothèque avant de conduire. C'est tout simple. Les deux. Les deux sont responsables. Ah non, la discothèque, ils mettent à disposition. Les deux sont responsables. Les deux sont responsables. Parce que déjà, la discothèque vende de l'alcool. Or, ils ont peut-être la licence pour le faire. Mais ils laissent rentrer des jeunes pour se bourrer la gueule. Or, déjà, ils sont déjà en tort. Dans ce cas, la discothèque a une responsabilité. Je veux dire en quoi ? C'est que s'ils voient que le taux d'alcool est supérieur au 0,5 grammes, eh bien, qu'ils ne laissent pas partir la personne. La personne en question, qu'ils appellent les pompiers, tout ce qu'ils veulent, mais ne pas laisser conduire la personne. C'est la seule chose que la discothèque peut responsabiliser. Mais en revanche, ce n'est pas la faute non plus du discothèque, quoique à moitié, à la fois les clients hérois, je le sais, mais à la fois aussi la discothèque a sa petite part de responsabilité de laisser consommer un petit peu trop les clients. Le problème, c'est que justement, par rapport aux discothèques, pour faire le plus de chiffres d'affaires, ils vont dire, vas-y, consommez, consommez. Eux, ils s'en foutent. Ils gagnent de leur chance, c'est sûr. Ils gagnent du fric. C'est ce qu'ils cherchent. Pourquoi faire plus ? Mais là, dans ce cas, il y a une responsabilité. Mais là, ils deviennent responsables. Ils ne font rien du tout. Mais ils ne font rien. Le problème, ils ne font rien. C'est pour ça que la plupart des accidents de la route qu'il y a eu, dû à l'alcool, c'est en sortie de boîte. Alors, boîte et barres. Il faut parler des barres aussi. Les barres aussi. C'est pour ça qu'à partir de 22h, toutes les barres dans toutes les villes devraient être fermées. Tous les barres, c'est pareil. Les barres ne devraient pas trop non plus... Pour moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. C'est que les patrons de barres ne devraient pas trop laisser partir un client qui est complètement beurré. La moindre des choses, son geste citoyen, c'est d'appeler minimum le SAMU le pompier pour ne pas laisser dehors et encore moins aller n'importe où dans son état. Mais ils s'en foutent. Ah non ? On ne peut pas dire qu'ils s'en foutent. On ne connaît pas leur humanité. Ils s'en foutent quelque part. Comment tu peux dire qu'ils s'en foutent ? D'où tu sors ça qu'ils s'en foutent ? Comment tu peux dire ça ? Je suis désolé. Certains peut-être, mais ne dis pas tous, s'il te plaît. Bah, excuse-moi. Non, je ne t'excuse pas. Je suis désolé. Tu ne peux pas... Là, tu es en train de juger des personnes alors que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas cet esprit tordu de réagir comme ça. Bah non, ils ne voient que le fric. Automatiquement, ils voient que leur recette. Mais je ne sais pas d'où tu vois ça. Mais d'où tu sors qu'ils ne voient que le fric ? Peut-être certains ont cet esprit-là, mais pas tous. Je vais te le prouver, je vais te le prouver, jeudi. Jeudi, pourquoi tu as été dans un bar, toi, jeudi ? Non, le problème, c'est qu'en fin de compte... En plus, le 1er mai, en plus, je ne fais rien. Oui, le 1er mai, les bars étaient ouverts. Et blindés comme pas d'eux. En plus, il y avait des Écossais qui étaient sur Bordeaux. Je vais te dire que les bars étaient blindés. Mais les gars, ils étaient complètement déchirés. Et vas-y. Ça hurlait partout dans le bar. Et vas-y. Ça n'empêchait pas que les patrons ne leur ont pas dit, n'ont pas eu la conscience de dire « Bon, ça y est, vous êtes à un taux suffisant. » « Stop, on arrête là les dépenses. » Non, au contraire, ils servaient. Parce que les gens, ils n'en ont rien à foutre. C'est « Vas-y, je suis avec du monde, je veux faire mon intéressant, et je picole, et vas-y, ça fait du chiffre d'affaires pour le voir. » Alors là, je vais pousser plus loin maintenant. Il y a une loi qui est passée au niveau de l'éthylotest. Je ne sais pas si tout le monde le savait. C'est que l'éthylotest a été rendu obligatoire dans tous les véhicules terrestres à moteur par un décret publié au journal officiel. Donc ça a été décrété le 1er mars 2012. Même les scooters. Alors, c'est un nouveau décret qui est paru le 1er mars 2013 qui maintient l'obligation de posséder un éthylotest mais en supprime la sanction en cas de défaut de possession de l'éthylotest. Les conducteurs doivent continuer à posséder un éthylotest dans leur véhicule. Donc c'est obligatoire. Mais en son absence, ils ne seront pas sanctionnés. Par contre, ça c'est dommage. Moi, je trouve que ça devrait être obligatoire et sanctionné s'il n'y en a pas. Je trouve ça un peu dommage. Donc l'éthylotest doit être, bien sûr, non utilisé. En cours de validité, donc un éthylotest est valable combien de temps d'après vous ? Un an. Non, deux. Deux ans. Et il faut qu'il soit conforme à la norme NF, c'est-à-dire norme française. Cette mesure ne s'applique pas au cyclomoteur, c'est-à-dire les 50 cm3 et moins, ni aux véhicules équipés d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, par exemple qui sont installés par le constructeur ou par un professionnel agréé. Est-ce que ça vous le saviez ? Non ? Non, mais normalement, tout ce qui est... Que ça soit pour les scooters ou tout ça, normalement, ça devrait être obligatoire aussi. Alors, d'après vous, là, on en a parlé au début, j'ai dit qu'il y avait une loi là-dessus, au niveau de la répression de l'ivresse publique, cette fois, dehors, en dehors. Donc là, on sort du côté véhicule-voiture. Là, cette fois, c'est en domaine public. C'est l'ivresse publique, oui. L'ivresse sur la voie publique. Alors, l'ivresse sur la voie publique est punissable par la loi. Je tiens à vous de ne pas dire. Je vous le saviez. Donc, en droit pénal français, l'ivresse publique est une infraction prévue par le Code de la Santé publique réprimant l'état d'ébriété sur la voie publique. Cette infraction ne sanctionne pas un niveau d'alcool, mais un état alcoolique. Alors, attention, ce n'est pas l'éthylotest qui fait foi, c'est carrément l'état de physique de la personne. Le test, il ne sert à rien sur la voie publique. Qui représente en fait un risque pour les autres personnes et pour la personne ivre elle-même. Et qui crée donc un trouble à l'ordre public. D'accord ? Vous suivez jusque-là. Cette disposition est créée par la loi du 23 janvier 1873. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et qui est codifiée ensuite par l'article L76 du Code des débits de boissons, recodifiée ensuite dans le Code de la Santé publique. Alors, que dit l'article L3341-1 du Code de la Santé publique ? Voilà ce que ça dit. Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemin, place, café, cabaret ou autres lieux publics, est par mesure de police conduite à ses frais au poste le plus voisin et dans une chambre de sûreté, pour s'y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle tout simplement. Ou alors, voire peut-être garde à vue aussi. Non, non, c'est des... Si, 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 si. Oui, c'est de la garde à vue. C'est de la garde à vue. Non, non. Garde à vue, ça existe, pour ceux qui... Oui, mais après, quand on lit garde à vue... Oui, s'il y a violence derrière, c'est de la garde à vue. Voilà, là, c'est de la garde à vue. Ça dépend, en fait, de l'état. C'est de la garde à vue. Sinon, si t'es rien que bourré et tu te... C'est de la cellule de dégrésion. Tu te laisses arrêter gentiment, nanani, nanani. Sans faire d'histoire, ouais, là. C'est de la dégrésion, sans faire d'histoire. Par contre, si jamais tu fais des histoires et... Et que tu refuses tout à fait de venir... Et que tu refuses, nanani, nanani. Là, ça devient... De la garde à vue. De la garde à vue. Parce qu'il y a un jeu, il y a... Il y a outrage à la genre. Ce n'est pas fini. Il y a un complément avec l'article R3353, à tirer 1 du même code, donc, de la santé publique, qui dit... Le fait de se retrouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés, donc, de l'article que j'ai cité juste avant, donc, qui est puni de l'amende prévue par les contraventions de la deuxième classe. La contravention demande donc pour être constituée la réunion d'une ivresse publique et d'une ivresse manifeste. Donc, la loi pose le principe général de la répression de l'ivresse dans les lieux publics, citant notamment des lieux particulièrement sujets à la manifestation de cas d'ivresse publique, donc, je répète, les rues, les chemins, les places, les cafés, les cabarets, et les forces de police qui peuvent constater l'infraction dans d'autres endroits publics aussi. Donc, la question a notamment été posée de savoir si une voiture pouvait être un tel lieu public. Le passager d'une voiture à l'arrêt ou au mouvement ne peut pas être sanctionné par cette contravention, car il se trouve en premier lieu à l'intérieur d'un véhicule privé, avant d'être sur la voie publique. Néanmoins, il a été jugé que l'article L3341-1 ne distingue pas selon que l'individu circule à pied ou à l'aide d'un véhicule, ce qui n'empêche pas une répression sur le fondement de cet article pour un automobiliste. Après quoi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse comme on dit, mais voilà quoi. C'est dégueulasse parce qu'il prend juste une cellule de dégrisement, même s'il est en bagnole, à l'arrêt, je suis désolé. Je devrais prendre une amende. Alors, l'amende, j'ai oublié de vous dire que pour une deuxième, l'amende de deuxième classe, c'est 150 euros. J'ai oublié de vous le dire. Enfin, 130, 130. C'est une amende de deuxième classe, depuis le 1er raveil 2005, c'est punissable. Donc, avec une amende. Ça, je le savais, tu es au courant, parce que... Voilà. Mais avec la drogue, même chose. La drogue, quand il prend un flagandéli avec la drogue en public, c'est punissable avec une amende aussi. Je le sais. Donc... Oui, mais il est un truc de ça. Parce qu'avec la drogue, il y a trois choix qui s'opposent à toi. Je le suis au courant de ça. Donc, voilà. Alors, justement, la garde à vue, j'en parle vite fait. Le placement en chambre de sûreté n'est pas une garde à vue. C'est une cellule de dégrisement. Justement, la personne placée ne peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles 63 et suivant du code de procédure pénale. Donc, on parle d'appel téléphonique à un proche ou à son employeur, un entretien avec un avocat ou un médecin. En revanche, la personne qui, après son placement en cellule de dégrisement, a recouvré ses esprits, peut alors être placée en garde à vue. Et oui. C'est pour ça que j'ai dit que la garde à vue est possible. Oui, il peut être placé s'il y a récidive. C'est pour ça que j'ai dit que c'est possible. Parce que, imagine, tu as une personne qui boit dans un parc et qui se fait contrôler par la police. Un simple contrôle de routine, tu vois. Et qui refuse de présenter ses papiers d'identité. Allez, c'est récidive. On continue ? On continue. Alors, on va reparler un petit peu des jeunes. Je rassure, j'ai décuvé entre-temps. Tu as décuvé entre-temps ? Oui. Ah bon, d'accord. Bon, savoir si tu as décuvé, tout va bien. Mais je pense que tu as bien... Oui. C'est un message personnel que tu as souhaité dire. Mais bon, on n'en dira pas plus. Donc, les jeunes français et l'alcool. Donc, à 17 ans, il faut rappeler qu'à 17 ans, l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée. À 17 ans. Une consommation régulière d'alcool, c'est-à-dire que 11% des jeunes âgés de 17 ans déclarent boire régulièrement de l'alcool. Vous savez, quand même bizarre d'entendre ça. On parle de consommation d'alcool plutôt le week-end aussi, avec des amis, plutôt que la semaine en solitaire chez ces mêmes jeunes. Voilà. Les lieux de consommation privilégiés chez les jeunes, au domicile, en premier, en privé, entre amis ou même entre famille. Les débits de boissons dans les bars plutôt, dans les pubs, puis les discothèques, qui sont cités avant les lieux publics ouverts. L'école arrive ensuite. Ah oui, dans l'école aussi. Ça, c'est par contre plus grave, quand même, dans l'école. Oui, chez les collégiens. Chez les collégiens, les lycéens, ça arrive que... Les collégiens, ça sera encore plus grave, parce que 17 ans, un collégien à 17 ans, t'es fort quand même. Mais bon... Non, mais c'est plutôt des lycéens, parce qu'à 17 ans... Bon. Consommation régulière, donc, et croissante, plus importante dans les familles où les deux parents ne vivent pas ensemble, ou dans lesquelles les enfants vivent séparément des parents. Donc, voilà un petit peu les critères, on va dire, des jeunes qui prennent de l'alcool. Je vous ai donné un petit peu tous les critères. Donc, au niveau des... Il y a une augmentation des ivresses répétées. Donc, ça concernait 19,2% des jeunes en 2003. Aujourd'hui, et en 2005, ça concerne 26%. Donc, ça a augmenté. 57% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà été ivres au cours de leur vie. 49% des jeunes l'ont été au cours des 12 derniers mois. Donc, 1 sur 2, quand même. C'est pas rien. Un jeune de 17 ans sur 10 a été ivre au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Ivresse répétée moins importante que chez nos voisins européens. Chez les garçons, chez les jeunes, bien sûr, garçons qui sont presque 3 fois plus nombreux que les filles à avoir connu au moins 10 ivresses dans l'année. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne vous fait pas un petit peu peur, quand même, d'entendre ça ? Si. Ça ne choque pas un petit peu ? Si. Un peu beaucoup, même, on va dire. Je pense que, moi, personnellement, la vente d'alcool, elle n'est pas assez réprimandée. Oui, alors là, c'est encore autre chose. Parce que là, c'est de la citation aussi. Si, la loi a fait quand même un progrès là-dessus. Oui et non. Alors, oui et non, je vais dire pourquoi, pour deux raisons. Il ne faut pas oublier que la vente d'alcool chez les jeunes, même en général, maintenant, est interdite après 22 heures. Ça, c'est le premier point. Alors, qui nous dit qu'un jeune de 16-17 ans ne boit pas ? En fait, il suffit qu'un majeur de 18 ans achète de l'alcool à journée et en fasse profiter aux jeunes. Oui, oui. Aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Non, mais voilà, le problème, il est là. C'est que, sur la vente d'alcool, il devrait la sanctionner deux fois plus. Donc, la loi, elle est bien faite, mais elle n'est pas totalement sécurisée. Non, mais on ne s'est pas du tout sécurisé. Parce que le problème, c'est qu'il suffit d'avoir des jeunes de 18 ans qui achètent à tout moment l'alcool et puis qu'après, fassent des soirées entre potes à n'importe quel moment. Mais comment tu vas appliquer ? 18 ans, c'est 18 ans, tu es majeur, donc tu assumes tes responsabilités à 18 ans. Tu es majeur, tu fais ça. Je réfléchis. Appliquer en quoi ? En 18 ans, tu es censé assumer tes responsabilités. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont complètement à côté de la plaque et qui n'assument pas du tout et qui s'en foutent complètement dans l'inconscience, qui achètent n'importe comment, comme la drogue d'ailleurs. Et que c'est pareil, la drogue et l'alcool, ça fonctionne pareil. Même si c'est différent au niveau des effets, mais c'est quand même pareil au niveau de la pratique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit qu'un majeur qui achète l'alcool et hop, terminé, c'est bon. Surtout dans les cités d'ailleurs. On parle dans les cités le soir, il y a des petites soirées, quand il y a des soirées entre potes, entre amis qui sortent le soir et tout ça. Voilà, c'est réglé, n'en parlons plus. Mais ce n'est pas une question que c'est mal sanctionné, c'est une histoire que malheureusement la loi n'est pas protégée. Parce que même si la vente d'alcool est interdite pour les mineurs, ça ne veut pas dire que les mineurs n'auront aucun moyen de prendre l'alcool par n'importe quel moyen. Mais bon, au niveau des magasins, au niveau, et que ce soit dans tous les magasins qui vendent de l'alcool, je suis désolé, ils devraient faire comme il y a des boîtes de nuit qui font, où ils te demandent ta carte d'identité avant de rentrer. Mais c'est normal. Mais pourquoi ils ne le font pas pour l'alcool ? Que ce soit dans les bars, dans les épiceries, dans tout. Mais c'est obligatoire, ça. Ben non. Mais bien sûr que si, c'est obligatoire. Mais si, c'est obligatoire. La carte d'identité, tu vas te présenter dans une pièce de... Oui. Ben non, je suis désolé. Un bar, un barman, un bar, un patron de bar ou un discothèque peuvent demander la carte d'identité. Ah oui, de vrai, de vrai, de vrai, le faire. Mais ils ne le font pas. S'ils ont un doute sur le jeune, c'est la certitude. Même dans les supérettes, et même dans les supérettes, maintenant, ils demandent. Oui, c'est obligatoire maintenant, ça. Ils demandent, maintenant. Avant, ils ne demandaient pas, mais maintenant, ils demandent. Oui, mais... Ah ben, la nouvelle loi, ils demandent. Ben, figure-toi que je te dis que... Et ça n'empêche pas que... Que dans les épiceries, ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas tous. Ils ne demandent pas tous. Mais il y en a certains qui demandent. Alors, je vais continuer toujours chez les jeunes. Je reste pour l'instant chez les jeunes. Je vais donner les causes, en fait, que les jeunes boivent de l'alcool. Il faut rappeler que l'adolescence est souvent le temps d'une initiation où la recherche d'identité passe par diverses expériences, comme la consommation de produits. Donc, il y a deux groupes de facteurs qui interviennent. On parle de causes individuelles déterminantes. Donc, on le voit par les raisons de la consommation d'alcool chez les ados, qui sont multiples. On peut néanmoins dégager quelques tendances. Alors, quand on aime, on ne compte pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Quand on aime, on ne compte pas. C'est ce qu'on dit. Parce qu'en fait, chez les jeunes, la consommation relève avant tout d'un souci d'intégration. Faire partie du groupe, c'est en acquérir les usages. Les jeunes boivent pour s'identifier à d'autres jeunes. Oui, c'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour les drogues et c'est pareil pour la seule. C'est pareil pour tout. C'est pareil et c'est pour ça que c'est exactement le même principe et le même procédé. C'est pareil pour tout. L'un des moteurs de l'alcoolisation, c'est quand même la recherche de l'ivresse. Chez les jeunes, bien sûr. Chez les jeunes, oui. Je continue. L'utilisation des produits psychotropes leur permet aux jeunes de les éprouver et souvent de les trouver. En cette période d'entre deux, les jeunes cherchent leur identité. L'ivresse est recherchée, moins pour le plaisir qu'elle procure, mais que comme moyen d'évasion. Et fuite du quotidien et opposition aux adultes aussi. Donc souvent, les adultes s'opposent forcément aux adultes, notamment aux parents d'ailleurs. Boire est aussi la première norme importante dans la population adolescente. La fonction de l'alcool est avant tout sociale par le fait de se sentir dans le même état que ses pères. P-I-R-S, pas les pères, pas les papas. Alors faire comme les autres, le verre à la main, étant un signe de reconnaissance du groupe, mais aussi d'entrer dans la vie adulte, l'alcool traduit chez eux en quête d'identité, peu sûr d'eux-mêmes et du sens qui donne à leur vie, un début d'affirmation de soi. D'accord ? Vous suivez jusque-là ? Les facteurs d'environnement qui conditionnent particulièrement les Français à consommer des boissons alcooliques sont extrêmement divers et d'une importance considérable. Donc ce sont notamment pour lutter contre l'ennui. Donc cette quête est fréquemment associée à des impulsions, notamment d'accès de violence ou des cas de sévère inhibition. On parle aussi de mauvaises relations avec les parents, tout simplement, de comportements violents aussi, un échec scolaire, des fugues ou des tentatives de suicide qui sont souvent associées à des consommations abusives, cette fois d'alcool, chez les jeunes. Les consommations régulières et massives avant l'âge de 20 ans sont réputées plus sévères. Elles touchent des individus ayant davantage d'antécédents familiaux, plus de troubles aussi comportementaux au cours de l'enfance. et ils ont une forte envie de boire et une plus grande variabilité des humeurs. Ah bon ? Oui. Alors les ados qui tiennent bien l'alcool ou un plus grand risque de... Voilà, qui tiennent bien l'alcool, ils ont quand même un plus grand risque de développer un usage abusif. Cette résistance leur apparaît comme un pouvoir d'autocontrôle. Bien qu'on ne puisse adresser un portrait type de l'adolescent à risque vis-à-vis de l'alcool, l'alliance d'une ou plusieurs facteurs peut alerter d'entourage familial, éducatif ou amical. Il faut quand même néanmoins remarquer que l'environnement, même s'il incite et conditionne les personnes à user des boissons alcooliques, laisse toujours celles qui sont bien informées, libres d'en prendre ou de ne pas s'en prendre ou de ne pas en prendre tout simplement. L'environnement n'a vraiment de risque sur les personnes, soit psychologiquement fragiles, soit inconscientes de risques encourus. Il ne faut donc pas confondre les causes déterminantes qui sont individuelles et les causes qui ne sont que favorisantes. Donc là c'était chez les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait flipper quand même. Là maintenant, les jeunes... Mais là c'est carrément de l'inconscient. C'est de l'inconscient chez les jeunes pour moi. Là c'est carrément de l'inconscient. Parce qu'ils s'en foutent. Ils pensent indichables et voilà. Le problème c'est que passer par, voilà, pour se sentir intégré avec un groupe, pour se sentir, vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça pour se sentir intégré, pour se sentir, voilà, fort, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'ils ne sont pas considérés comme déminables aux yeux des autres. Oui, c'est souvent par Paris, tu fais comme ça. Passer par l'alcool, la cigarette et le... Et comment vous dire ? Le cannabis. Et même le cannabis pour avoir une bonne image des autres jeunes. Oups quoi ! Bah ça détériore l'image de la jeunesse en général. Oui mais après ils le regrettent, mais c'est trop tard. Mais c'est pas après qu'il faut le regretter, il faut pas le faire avant. Est-ce qu'on a besoin de passer par l'alcool, le tabac et le cannabis pour être intégré dans un groupe de jeunes ? Franchement. Et quel intérêt ? Mais ça n'a aucun intérêt de toute façon. Quel intérêt franchement qu'un jeune fasse ça ? Franchement de se sentir intégré ? Bon, bien sûr, si il y a la dépression, c'est une autre histoire. C'est une excuse aussi. Maintenant je parle au niveau de groupe de jeunes quoi, parce que c'est souvent le cas, que si les jeunes boivent de l'alcool, c'est pour ça quoi. C'est pour les groupes de jeunes de banlieue. Et les écoles, c'est dans les écoles aussi. C'est juste pour faire les intéressants, c'est tout. Oui, mais après ils le regrettent. Ben oui, mais il est trop tard. Ils n'avaient qu'à réfléchir avant. Et ben quelle est la solution pour éviter ça ? Ben la solution, c'est qu'ils réprimandent, c'est qu'au niveau des alcools, que ce soit les épiceries, les magasins, qu'ils soient plus vigilants là-dessus. Alors je ne suis pas d'accord avec toi. Sur l'achat, sur la vente d'alcool. Je suis désolé. Comment tu peux dire que c'est uniquement la faute des vendeurs, parce que pour moi il n'y a pas que les vendeurs qui sont responsables. Mais c'est les consommateurs aussi, tout le monde est responsable. Il y a pour moi responsabilité des parents, responsabilité des écoles, responsabilité des vendeurs, de tout ce que tu veux. Mais on est tous responsables, que ce soit les consommateurs ou les acheteurs. Peu importe, peu importe. Les jeunes sont fragiles psychologiquement. Ils sont dans l'inconscience, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas tout. Ah ben oui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben oui. Ah oui ? Alors quand ils vont chercher des packs de bière, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas forcément. Ils savent très bien ce qu'ils font. Pas forcément. S'ils vont chercher des packs de bière, c'est qu'ils savent... Non, mais ils font ça pour le plaisir et pour se sentir... Mais tu sais quoi ? Pour avoir une bonne image. Mais ils ne savent pas les risques derrière. C'est ça la conscience. Et ben tu sais quoi ? J'aimerais bien qu'ils fassent que les plis, que les services de police et le gouvernement se décident à contrôler des jeunes qui sortent juste des magasins et de coller, de leur dire, très bien, vous venez d'acheter de l'alcool, et ben prenez l'amende qui va avec. Avant qu'il y ait les actes. Et vous verrez ce que ça fait. Quoi qu'il en soit, tout le monde est responsable. Ça calmerait un peu les choses. Tout le monde est responsable, mais il faut les protéger comme les jeunes. Le but, ça les protégerait et ça condamnerait les magasins aussi à... De toute façon, le but, c'est de ne pas culpabiliser les jeunes. Le but, c'est de les protéger et de ne pas les laisser dans cet enfer. Pour moi, c'est le but recherché. Il ne faut pas culpabiliser les jeunes. Le but, c'est de les protéger. Le but, c'est de la prévention qu'on fait. Et ben, comment tu veux les protéger si tu les laisses faire ce qu'ils veulent ? Leur acheter l'alcool. Je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur mère. Non, mais comment tu veux les protéger si les magasins vendent l'alcool et les laissent se servir dans les magasins ? Or, ils devraient mettre les alcools sous-cellés, comme ils font dans les leaderpress, dans les trucs comme ça. Pas de marque. Merci, s'il vous plaît. Ça serait bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là, on a parlé des jeunes. Apparemment, je pense que le message n'est pas compris. Je pense que tu n'as pas saisi où est-ce que je veux en venir. Le but, ce n'est pas de les culpabiliser et de trouver des coupables. Le but, c'est de trouver un moyen que les jeunes soient sensibilisés là-dedans. Les coupables sont les jeunes qui boivent. Je ne m'en fous des coupables. C'est les magasins qui les vendent. Je suis désolé. Moi, je pense que les parents, enfin, ce n'est pas je pense. Et l'importation. C'est même sûr que les parents, ils ne font rien. Ils s'en foutent maintenant. Ils les laissent traîner, les gosses. Mais oui, mais un jeune qui n'habite plus chez ses parents, qui est parti... Alors, ça existe des foyers, ça existe des familles d'accueil, non ? Mais oui, mais le problème, c'est qu'il est trop tard. Il est trop tard. Le problème, il est trop tard. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que le problème, il est trop tard. Alors maintenant, quelle est la solution pour sensibiliser les jeunes par rapport à l'alcool ? L'école, ce n'est pas suffisant. C'est qu'il y aurait moins de morts avec l'alcool si l'État n'envoyait pas un intérêt aussi. Quand je dis l'école, il ne faut pas confondre avec l'alcool, l'école, le collège et les lycées. Je veux dire, ce n'est pas suffisant pour faire de la prévention. Apparemment, les spots publicitaires, ce n'est pas suffisant non plus. Mais il n'y a rien qui est suffisant. Il n'y a rien puisque l'État ne se sent rien à chez vous. Le problème des parents, plus ils interdisent, plus les jeunes font le contraire. Il ne faut pas oublier ce problème-là. Pour intégrer dans un groupe, il faut ressembler aux autres du groupe. Ça, c'est le problème du jeune. Maintenant, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils risquent derrière. Donc maintenant, quel est le moyen de leur faire prendre conscience, une fois pour toutes, de ce qu'ils risquent ? C'est pareil. Quand un jeune fume à 13 ans, il fume, on vous dirait, presque par plaisir pour ressembler aux autres ou ça, pour se rendre intéressant. Mais c'est juste de l'inconscience. À ce compte-là, ils n'ont qu'à sanctionner tout. Mais on ne parle pas de sanction, on parle de sensibilisation. Mais le problème, c'est que... Parce que pour toi, sanctionner, il faut sanctionner un jeune pour qu'il comprenne l'alcool ? Tu penses que sanctionner, c'est la meilleure des choses ? Je pense qu'à mon avis, tu vois, le mieux pour sensibiliser les jeunes à ne pas picoler, ça serait de faire en sorte qu'ils voient de leurs propres yeux en sortie de magasin, avant qu'ils aient consommé, tu vois, ils viennent d'acheter leur pack, tu vois ? Les risques que ça fait, les risques que ça fait, tu vois ? Oui. Mais je vais peut-être partir dans l'extrême. Oui, on en est, hein. Tu vois, je vais peut-être partir de voir... Tu vois les pubs, les fameuses pubs dans l'autre qui se retrouvaient dans le rétro complètement défigurés. Oui, oui, je connais. Mais si tu vois, si des gens, des acteurs de théâtre comme ça, se faisaient des scènes comme ça, devant les magasins, je pense que ça ferait, et que les jeunes voyaient ça, reproduiser ce qui se passe, c'est de mettre en action les pubs publicitaires. Les pubs publicitaires ? Oui, les... Elle est pas mal, celle-là. Les pubs publicitaires qui font à la télé, je vais te dire, s'ils le faisaient dans la vraie réalité, devant les magasins, je vais te dire que ça calmerait bien. Ça viendrait... Ça calmerait. Moi, personnellement, je suis pas d'accord, parce qu'on passe... Avec des amendes par-dessus, je suis désolé. Oui, mais bon, on passe pas le mal par le mal, hein. Ben si, puisqu'ils comprennent le mal que par le mal. Oui, mais pas comme ça. Eh ben, c'est de condamner tout ce qui est... Mais moi, je suis désolé, je suis pas d'accord, je ne passerai pas par la sanction pour... Mais s'ils ont des sous pour se coller, pour picoler, ben ils ont bien des sous pour payer les amendes. Mais oublie pas un détail, c'est que... Avant qu'ils picolent. Faut pas oublier un détail, c'est que plus on sanctionne un jeune, plus le jeune se rébelle. Alors c'est pas la peine. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse se crever à ce compte-là, on n'a qu'à les crever directement en face, en sortant du magasin. Alors toi, tu passes vraiment l'exemple, mais vraiment un point... A ce compte-là, on n'a qu'à les laisser faire, ils font ce qu'ils veulent, et puis ça va être l'anarchie des alcooliques totale. L'anarchie des alcooliques, d'accord, de mieux en mieux. Ils finiront, ben ils n'ont qu'à se retrouver, ils finiront SDF alcooliques. D'accord, c'est encore mieux, dis donc, là tu mélanges vraiment tout là. Non mais voilà, si on ne peut rien faire, et ben à ce compte-là, qu'on les laisse, qu'on ne fasse même plus de prévention, qu'on ne fasse plus rien à ce compte-là. Oui, mais c'est pas une raison de dire n'importe quoi, n'importe comment. Non mais... Je vais changer de sujet. Oui, c'est sûr, oui, ça pour saouler, ça saoule bien le cerveau, surtout. Donc on va passer chez les seniors, cette fois. Au niveau des... on a parlé des jeunes, on va parler maintenant des personnes âgées, parce qu'eux aussi sont très concernés par rapport à l'alcool. L'entourage hésite souvent à intervenir lorsqu'un aîné a des problèmes d'alcool, peut-être pour protéger sa réputation, mais certainement parce qu'on pense à tort qu'à son âge, cela ne vaut plus la peine, qu'il a déjà tout perdu. Alors on ne va pas encore lui ôter son verre, non, c'est pas le but, lui retirer son verre, ou qu'il est trop vieux pour changer. Être alcoolo-dépendant est source de souffrance à tout âge. J'ai bien dit tout âge. Alors vouloir préserver la dignité et le bien-être d'une personne âgée, c'est se préoccuper d'un éventuel problème d'alcool, plutôt que l'ignorer sous prétexte de l'âge. Sans oublier qu'un problème d'alcool entraîne souvent d'autres problèmes psychiques, physiques et sociaux. À tout âge bien sûr. À tout âge d'ailleurs, ça ne vaut pas la peine non plus de réagir à un problème d'alcool. Le retrait de la vie active peut provoquer chez certains un sentiment d'inutilité qui risque d'entraîner des symptômes d'anxiété, voire de dépression. L'arrêt brutal de la vie active, l'ennui, la solitude, la perte d'autonomie, le bouleversement des conditions de vie, le décès du conjoint ou d'un proche sont autant des raisons qui peuvent être à l'origine de recours aux médicaments et souvent un dangereux mélange alcool-médicaments. Jusqu'là, on suit. Alors il faut considérer plusieurs cas de figure. Les personnes ayant consommé de l'alcool de façon excessive tout au long de leur vie, celles qui en consomment relativement peu mais qui effectuent des mélanges nocifs avec les médicaments et enfin celles qui ont commencé à consommer sur le tard, pensant y trouver le remède à leur solitude, les abus restent cependant surtout liés à une méconnaissance des effets plus qu'à la volonté délibérée de fuir la réalité. Cependant, une consommation combinée et régulière de ces substances risque d'entraîner rapidement une dépendance, on en a parlé au début de l'émission, compte tenu de la satisfaction apparente immédiate qu'elles procurent. Le problème est que cette addiction, on en parle bien cette fois d'addiction, est parfois difficile à déceler dans la mesure où les personnes âgées restent seules une grande partie du temps et qu'elles ne réclament aucune aide, malheureusement. Il est donc difficile de diagnostiquer certains comportements particuliers, voire étranges, qui permettraient de détecter ces accoutumances. De plus, il est fréquent que l'on confonde ces comportements d'addiction avec certains autres signes que l'on attribue à tort et à d'autres mots habituels, dus à l'âge de ces personnes. Mais la consommation excessive d'alcool est fréquente chez les seniors, avec le plus souvent des effets graves sur leur santé. Dans un article récent publié dans la revue qui s'appelle Gérontologie et Société sur le sujet, il y a eu le docteur Michaud qui estime qu'une dépendance tardive qui débute vers la soixantaine est assimilable à une alcoolisation aiguë dont les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà. Donc au constat, la consommation chez les jeunes est depuis longtemps un sujet préoccupant compte tenu du vieillissement de la population. La consommation chez les personnes âgées suscite à son tour un intérêt et une inquiétude croissant. Voilà, maintenant on a fait la comparaison jeunes à personnes âgées. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ? Non. Qu'est-ce que ça va être à la quarantaine alors ? Bientôt ? Oui, bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. Encore. Mais ça ne va pas tarder. Mais ça ne va pas tarder, c'est quand même pas mal. Ça ne va pas tarder. Voilà, donc j'ai fait quand même le tour, je regarde quand même si j'ai mis, si j'ai fait le tour de la question, oui j'ai fait le tour de la question, je regarde s'il reste quelque chose. Oui, j'ai fait le tour. J'ai fait d'autres... Ah si, voilà, je vais finir par ça. Parce qu'on va parler quand même que l'alcool, il y a des risques de cancer. Oui. Il faut quand même bien le rappeler. Il y a 10 commandements du code européen, cette fois j'ai bien dit, européen, contre le cancer. Premier point, ne fumez pas. Si vous fumez, arrêtez le plus vite possible et ne fumez pas en présence des autres. Si vous ne fumez pas, ne vous laissez pas tenter par le tabac. Ça c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, si vous buvez des boissons alcoolisées, bière, vin ou alcool, modérez votre consommation. Troisième point, troisième commandement, augmentez votre consommation quotidienne de fruits et légumes frais. Mangez souvent des céréales à haute teneur en fibres. Là c'est un petit peu bon, c'est très bon pour la santé tout ça. Le quatrième point, quatrième commandement, évitez l'excès de poids. Augmentez votre activité physique et limitez la consommation d'aliments riches en matière grasse. Je parle vraiment pour éviter le cancer. Cinquième point, évitez la surexposition au soleil et évitez les coups de soleil surtout durant l'enfance. Sixième commandement, appliquez de manière stricte les réglementations dont la finalité est d'éviter l'exposition aux substances carcinogènes connues. Suivez toutes les consignes d'hygiène et de sécurité concernant les substances qui pourraient causer un cancer. Plus de cancers pourraient être guéris s'ils étaient détectés tôt. Enfin, je continue, septième commandement, consultez un médecin si vous remarquez une grosseur, une plaie qui ne guérit pas, y compris dans la bouche. Un grain de beauté qui change de forme, taille ou couleur ou des saignements anormaux. Huitième commandement, consultez un médecin si vous avez des troubles qui persistent, comme la persistance d'une toux ou d'une voix enrouée. Un changement des fonctions des intestins ou de la vessie ou d'une perte inexpliquée de poids. Là, les deux derniers commandements, c'est notamment chez les femmes cette fois. Alors, chez les femmes, il y a deux commandements. Donc, premier point, c'est faites pratiquer un frottis vaginal à intervalles réguliers. Participez à des campagnes aussi de dépistage de masse du cancer de col, de l'utérus. Et dixième commandement, toujours chez les femmes, examinez vos seins régulièrement. Si vous avez plus de 50 ans, participez à une campagne de dépistage de masse par mammographie. Voilà, ça ce sont les commandements faits pour la lutte contre le cancer. C'est pour ça qu'il va falloir que je le dise, parce que quand j'ai vu ça, je trouvais ça très intéressant. Risque de cancer, effectivement, pour l'alcool. Le cirrhose du foie aussi, en cas de surconsommation. Donc, l'alcool, ce n'est pas un jeu. C'est ce qu'il faut se dire. Non, ce n'est pas un jeu et ça peut tuer. Et est-ce que... Ça peut tuer, ça peut gâcher notre vie. Mais justement, est-ce que je peux renvoyer les messages chez toi, alors ? Est-ce que... Non, parce que ce qui est marrant, ce qui est marrant, parce que c'est ce qui est assez amusant. Enfin, ce n'est pas amusant, parce que ce n'est pas drôle, finalement, le sujet. Tu vois, tu dis ça, mais finalement, est-ce que toi, quand tu es dedans, est-ce que tu as conscience de ce que tu fais ? Oui, parce que... Oui, et encore... Moi, c'est encore un peu sensible aussi, cette histoire. Oui, mais sensible et pas sensible, tu prends des risques quand même. Oui, je sais que je prends des risques, mais après... Donc, tu conseilles aux autres de ne pas le faire, mais toi-même, tu ne le fais pas. Pourquoi ? Ah, ça, c'est la question qui tue. Je suis doué en question qui tue, alors tu sais, tu peux y aller. C'est la question qui tue. Eh bien, pourquoi ? Parce que je ne suis pas prêt pour l'instant. Enfin, si, je fais quand même plus ou moins attention. Je ne vais pas faire... Tu n'es pas prêt quoi, psychologiquement, tu veux dire ? Oui. Alors, je vais te répondre à ça. Est-ce que pour toi, parce que tu souffres psychologiquement, l'alcool est un remède pour moins souffrir ? Non. Alors, voilà, tu as la réponse à ta question. Non, mais... Mais tu as la réponse. Voilà, tu as dit non. Oui, mais j'ai une autre réponse aussi. Il y a le mais, c'est ça que tu veux dire. Oui, il y a le mais. Mais quoi, derrière ? Il y a le mais. Mais ça ne résoudra pas tes problèmes. Ça ne fera pas récupérer ce que tu as perdu. Ça ne... Comment te dire d'autre ? Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que l'alcool ne fera pas effacer tes problèmes. Ça, je le sais. Ça, tu le sais très bien. Ça te rendra peut-être moins nerveux, moins tendu. Mais ça fait des années. Ça, ça fait des années que je fais, c'est tout ça. Ça fait des années, mais... Enfin, maintenant, je ne suis pas comme des années. Parce qu'il y a des années où je partais au quart de tort. Là, c'est de la violence. Mais là, ce n'est pas mieux non plus. Là, on reste sur le sujet de l'alcool pour l'instant. Voilà. Mais l'alcool, oui. L'alcool, c'est vrai, il y a des années, je me mettais dans des états, c'est incroyable. C'est incroyable, les états que je me mettais. Mais justement, qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter, alors ? Parce que j'ai toujours besoin... Besoin de quoi ? De boire ? Oui. Et ça t'apporte quoi, de boire ? J'ai besoin d'un petit peu d'alcool. Mais ça t'apporte quoi ? Je ne sais pas. Ah, en plus, tu dis je ne sais pas. Ah, mais écoute, j'essaie de... En fait, si, je sais. Mais après, c'est des raisons personnelles, donc... Je suis désolé. Je ne peux pas te laisser dire ça. Tu ne peux pas dire je bois pour des raisons personnelles. C'est nul, c'est idiot. Il n'y a pas que des raisons personnelles. Il y a d'autres raisons, mais après, ça c'est un sujet où je ne peux pas... Tout le monde a des problèmes, tu es d'accord avec moi ? Oui. Est-ce que pour autant, tout le monde va se venger sur l'alcool, le tabac, tout ce que tu veux, parce qu'on a des problèmes ? Non. Non, pas tout le monde. Tu es obligé de vivre avec les problèmes. Oui, tu es obligé de vivre avec les problèmes. Et tu es obligé de survivre aussi, moralement, des pertes, enfin des personnes que tu as perdues et des souffrances que tu as eues. Et ce n'est pas l'alcool qui va résoudre tes problèmes, de toute façon. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, je dis ça parce que c'est souvent d'ailleurs une des raisons que beaucoup passent par l'alcool. C'est par rapport aux problèmes personnels. Bon, pour les jeunes, je ne dirais rien. Ça, c'est une autre histoire. Mais je parle cette fois au niveau des cas par cas. Il y en a beaucoup qui passent par l'alcool parce qu'il y en a qui sont en dépression, qui sont en détresse, qui souffrent et tout ça, qui passent par l'alcool. Moi qui suis bien placé pour parler de souffrance à l'intérieur, je ne suis jamais passé par l'alcool, quoi qu'une fois j'ai failli. Moi, je le sais, c'est que j'ai de la souffrance intérieure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de comprendre à titre personnel qu'est-ce qui pousse les gens à boire de l'alcool. Et quand j'entends parce que je souffre, c'est idiot, c'est psychologique ça. Oui, mais moi, il n'y a pas parce que je souffre, il n'y a pas que ça. Il y a pour plein de raisons, mais après, ça, c'est un sujet que je ne peux pas en parler. Alors, si c'est hard, n'en parle pas, ça, c'est sûr. S'il y a possibilité d'en parler en petit, quoi, c'est personnel ou c'est lié à l'alcool ? C'est des sujets personnels, quoi. Parce que tu as bu, c'est un plaisir personnel de boire, c'est ça ? Non, ce n'est pas un plaisir personnel, mais j'ai des soucis. Mais c'est ça, on revient à ce qu'on a dit. Voilà, après, je ne peux pas déballer devant toi. Ah non, je ne te demande pas de déballer ta vie personnelle, non plus, je ne te demande pas. Mais voilà, c'est parce que j'ai des soucis, et voilà. En ce moment, je ne suis pas bien dans ma peau, je me... Oui, mais l'alcool n'est pas la solution. C'est tout ce que je peux te dire. Regarde, tu n'as pas bu depuis combien de jours, là ? Ça fait quand même un petit moment. Ben alors, est-ce que pour autant tu ne te sens pas bien ? Si, je n'ai pas dit que je ne me sentais pas bien, mais à partir du moment où je me sens, comment dire... Comment expliquer ça ? Non, mais je ne sais pas comment je fais ça. Je vais t'expliquer, quelle est la différence entre le fait que tu bois et le fait que tu ne bois pas ? Quelle est la différence dans ta vie ? Rien. Je suis dur, hein ? Ah, je suis dur à ce niveau-là. Si la différence... Ah non, il n'y a pas de différence. Je vais te rappeler quand même un détail. Quand tu étais venu il y a une semaine, la différence ça n'y est pas. Puisque tu n'arrêtais pas d'en parler de tes problèmes. Donc, il n'y a rien qui change quand tu bois. À part que tu n'en parles sans arrêt de tes problèmes, que tu les déballes tes problèmes. Là, tu ne bois pas, mais tu les gardes pour toi les problèmes. C'est en toi. Tu vis avec, tu vis en toi. Mais au moins tu ne les déballes pas, tu n'en parles pas. Tandis que quand tu étais avec l'alcool, non seulement tu en parlais, en plus tu avais des idées tordues. Il faut être clair. Oui, mais avec ce qu'on m'a fait vivre... Non, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'alcool ne te canalise pas tes problèmes. Ça ne te résout pas, ça ne te les canalise pas. Au contraire, ça te pousse encore plus dans tes retranchements. Je n'ai jamais dit que ça ne me calmait. Je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas médecin, mais bon, j'ai vu ce que j'ai vu. C'est pour ça que je te dis ça. J'ai un besoin et voilà, j'ai le besoin. Tu as besoin de bois. Bon, d'accord. Je ne peux pas dire... Après, comme je t'ai dit, je ne vais pas étaler ma vie... Non, mais peu importe, on connaît. Moi, personnellement, je la connais. Ce que je veux dire, on ne va pas... Tu sais pour quelle raison, tu sais pour... Attends, regarde, ma vie n'est pas non plus rose. Est-ce que pour autant, je m'en prends à la drogue et à l'alcool ? Non. Non, ben voilà. La réponse est claire. Ça ne m'empêche pas de souffrir, de ne pas être bien, de ne pas être bien dans ma peau, d'avoir des problèmes, d'avoir des soucis. Je ne m'en prends pas pour autant à l'alcool et aux drogues. Au contraire. Les drogues, ça, je n'y touche plus. J'en suis sorti. Non, mais je dis en général, parce que je ne dis pas que... Il y en a certains qui passent par la drogue, notamment le cannabis, parce qu'il y en a qui disent que le cannabis, ça fait du bien et que c'est un médicament. Oui et non. Ça peut rendre abruti. Oui, alors ça, c'est clair. Je ne dirai rien là-dessus. Et je ne dis personne. Quoique. Ça, tu avais une petite idée. Oui, j'avais une idée. Non seulement j'ai une idée, et en plus je sais de qui je parle. Ah oui. Bon, je vais faire... Après, ça devient un peu trop personnel. C'est très personnel aussi, mais pour des raisons que les personnes connaissent. Bon, je mets une pause avant de passer aux actus. On a fait le sujet de la drogue, quoi qu'il en soit, la drogue, l'alcool. L'alcool. Oui, on a parlé un peu de drogue aussi. Boire ou conduire, il faut choisir, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et puis, vous connaissez maintenant les effets, les risques et tout ça. Même si j'en ai parlé, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour en parler le mieux possible, le plus complet possible. Je sais qu'il y en a certains qui s'en foutent de ce que je dis. J'ai beau à dire... Il y en a qui s'en foutent. Et il y en a qui se permettent de critiquer en plus. Oui, mais critiquer, disons... Alors qu'ils se trouvent dans la même situation. Ils se trouvent dans l'alcool et ils se permettent de critiquer. De toute façon, il y a deux réactions possibles dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Soit disant, ah oui, effectivement... Et ça, je parle pour une personne en particulier. Qu'on ne décidera pas. Mais que... Donc, il y a deux réactions possibles dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui. L'un a dit, ah oui, effectivement. Voilà, si j'avais su, il faut que je fasse attention à moi. Donc, il dirait, c'est bon. C'est bon, il nous énerve, il nous bassine, on fait ce qu'on veut, c'est notre vie aussi. Voilà. C'est deux réactions possibles. Mais pour ceux qui ont cette deuxième réaction, pensez aux autres. Ne pensez pas qu'à vous. Voilà. Si vous choisissez de détruire votre vie, n'embarquez pas les autres dans votre problème. C'est un petit peu le message que j'essaie de transmettre aussi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.